– Bonjour à tous, bonjour à tous. Excusez-nous pour le caractère un peu précipité de notre arrivée, mais il y a beaucoup de monde dans les gares. Enfin bon, en tout cas, nous sommes là, vous êtes là, très bien. Bon, alors je suis particulièrement heureux, bien entendu, d'accueillir aujourd'hui Jacques Rancière et Juliette Fraisse autour du travail de Jacques Rancière, notre invité d'honneur pour ses grands week-ends. Aujourd'hui, avec Geneviève Fraisse, nous parlerons des années 70-80. J'appelais ça l'année de formation, c'est un peu une facilité, mais bon, c'est quand même ça. Et puis nous nous retrouverons demain avec Jacques Rancière et Marie-José Mounzin autour d'un voyage, voyage au pays du peuple ou au pays des mots. Enfin voilà. Samedi, nous y aurons une rencontre entre Jacques Rancière et Étienne Balibar, modérée par Léon Piscard. Et samedi, nous recevons Pedro Costa, le cinéaste portugais, que Jacques Rancière connaît bien. Nous en découvrirons, en avant-première ou presque, son dernier film, le dernier film de Vétro Costa. Et voilà donc les quatre rencontres auxquelles vous êtes conviés. Bon, deux mots pour situer Jacques Rancière que vous connaissez, mais surtout pour dire ce qui, à mes yeux, fait le prix de votre présence ici, à vous deux, Jacques Rancière, je lui effraie. C'est aussi des invités qui vont venir. Et en même temps, je tiens à essayer d'assumer le risque de ne pas traiter tous les aspects de votre travail. Donc Rancière, parce qu'il est considérable. Il est toujours en progression. Et voilà. Donc nous avons choisi ensemble d'inviter les personnes dont j'ai donné le nom. Olivier Fraisse, Margie, Josémondin et Pedro Costa, Edwiel Balibar. J'ajoute aussi que nous avons décidé d'un commun accord que nous étions bien à citer philo et non pas dans un colloque universitaire, et que nous n'allons pas faire des gloses savantes. C'est pas méprisant de ma part de dire ça. Mais nous n'allons pas faire ici des gloses savantes. Mais bien au contraire, vous interrogez sur votre travail, sur votre travail qui commençait bien avant, disons des années 60, quoi, avec votre collaboration à l'École Normale supérieure, avec Étienne Balibar, Pierre Macherey, autour de Louis Althusser. Donc période que vous évoquerez si vous en avez envie, mais période qui a une extraordinaire efflorescence intellectuelle et artistique, puisque quand vous n'étiez pas dans les locaux de l'ENS, vous étiez au cinéma du quartier d'Althusser, et vous nous avez dit, effectivement, vous avez découvert toute la nouvelle vague à ce moment-là. Et puis en 1974, je mets volontairement entre parenthèses les années 68, parce que c'est pas forcément ça dont on va parler, mais c'est important. Et en 1974, vous avez rompu, avec la leçon d'Althusser, avec, disons, une vision scientiste, positiviste, qu'on va rappeler, dogmatique en tout cas, du marxisme. C'est le livre de vous, Jacques Cancière, qui m'a... J'ai lu ça de manière très agréable. C'était sans doute un livre que j'attendais, d'ailleurs, sans le savoir. Voilà. Et puis alors, bien après, pas bien après, quelques années après, vous fondez, avec Geneviève Fresse, Jean Boreil, Patrice Vermeiren, et d'autres, vous m'excuserez d'oublier, vous fondez la revue Révolte logique, les Révoltes logiques, cahier du centre de recherche sur les idéologies de la révolte. On pourrait se demander comment on a pu passer d'une revue qu'avait marxiste-léniste, ça s'appelait, qui avait quand même une citation, c'était titre noir sur fond rouge, une phrase de Lénine, la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. Ah, il fallait le faire, quand même. C'est évident à l'époque, hein ? Ah oui, 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 bien sûr. C'était pas une provocation, c'était ça. Non, non, c'était pas une provocation du tout. Donc c'est un peu avec ça, avec cet héritage-là, qu'on avait à faire. Alors certains s'accrochaient désespérément à cette phrase commune bouée, et puis d'autres, comme vous, comme je le disais de Fraisse et d'autres, ont poursuivi un chemin, voilà, centre de recherche sur les idéologies de la révolte. Bon, voilà. Je viens frais de vous de... Vous avez participé tout de suite avec Jacques Rancière, Jean Borreil et quelques autres, à ce collectif, les révoltes logiques. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite au CNRS, euh, excuse-moi, chercheur émérite du CNRS, et vous avez beaucoup contribué au mouvement féministe, vous avez publié beaucoup de choses sur cette cause, et vous avez été, en 1999, élu député européen, voilà, et vous avez, vous avez donc un engagement militant, en même temps qu'un engagement intellectuel, qui, on peut le dire de vous deux, qui ne s'est jamais démenti. Voilà. Alors, deux phrases, j'ai relevé des phrases, j'aurais pu en relever des cahiers entiers, des phrases qui m'ont, comme ça, de Jacques Rancière, qui me paraissent d'une extrême évidence, une au hasard, je cite, « ne pas prendre ceux dont je parlais pour des imbéciles, qu'ils fussent poseurs de parquet ou professeurs d'université ». C'est une autre phrase qui correspond sans doute à votre recherche publiée en 1987, « Le maître ignorant », publiée en plein débat, complètement biaisé, piégé sur l'école, l'école républicaine, est-elle là pour instruire à la manière de qu'on leur sait, instruire, ou est-elle là pour éduquer d'une manière un peu plus soft, moderne, etc. Et vous avez publié « Le maître ignorant » dans lequel vous dites « n'importe quel homme peut émanciper n'importe lequel de ses semblables, mais la société n'obéit qu'à une logique inégalitaire ». Je pense que vous en pensez, mais c'est une phrase qui n'a pas pris une rite. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer donc par poser les premières questions à Geneviève Fresse. Vous avez fait partie de... Pardon ? Avant Jacques ? Oui. Enfin, je ne sais pas, Jacques, vous voulez... Non, on peut parler tous les deux. Mais vous êtes là pour ça, je m'appelle. Mais je tiens à poser la première question à Geneviève Fresse parce qu'elle a fait partie de ce collectif, les révoltes logiques, et c'est là que vous avez commencé vos, si j'ai bien compris, vos recherches sur les révoltes féminines, sur les premiers mouvements féministes du XIXe et du XXe. Alors, la question, je la pose à tous les deux, en fait, c'est quel était le projet de cette revue, de ce collectif, à la fois, alors c'est à la fois qu'il faut interroger, militants et chercheurs. Comment ce collectif se distingue-t-il d'autres collectifs de la même période ? Tu veux quoi ? Il y a un léger décalage pour ma part puisque, en fait, en 1973, quand je l'ai rencontré Jacques Rancière en allant l'écouter à Vincennes, faire, comme je dis, le tour des postales tu sais rien, alors que je sors de... Le décalage, c'est que je sors, moi, de deux années de préparation des concours, qu'appelle c'est agrégation, donc je suis très impatiente et dans une sorte d'urgence mais je sais ce que je fais puisque, d'un côté, je décide d'aller voir des gens qui soient autres que de l'histoire de la philosophie, donc les gens qu'on trouve à Vincennes, etc. Je m'arrêterai immédiatement après avoir rencontré Jacques, ma recherche s'arrêtera mais ma recherche a commencé deux mois plus tôt parce que j'étais impatiente à cause de ces deux années de préparation d'aller à la bibliothèque Marguerite Durand dont j'avais découvert l'existence, donc la bibliothèque des archives féministes qui se trouvaient à Paris et qui étaient alors en face du Pontéon, place dans le 5ème arrondissement et je souhaitais me rendre là. Alors pourquoi me rendre là ? Parce que j'avais découvert son existence via les Américaines en 71-72 elle lance une revue qui s'appelle Mise et il y avait Lost Women et dans les Lost Women il y avait Marguerite Durand d'une part et d'autre part parce que l'urgence vient de ce que le mouvement des femmes a commencé et qu'on a dit dans ce mouvement nous qui sommes sans passer les femmes nous qui sommes sans histoire et là l'étudiante en philosophie elle a des difficultés avec ça donc il y avait cette concentration en fait de choses qui est à la fois je veux aller écouter des gens autres que les historiens de la philosophie ou l'histoire de la philosophie et aussi il fallait que je me dépêche parce que le féminisme était en plein essor et en fait un mois avant de rencontrer Jacques j'étais donc allée dans cette bibliothèque Marguerite Durand en septembre 73 donc au moment où moi je veux me retrouver donc en stage en stage de prof de philo et là Madame Léothèque elle était toute seule dans cette bibliothèque où personne ne venait elle me sort deux choses elle me sort Clémence Royguier parce qu'elle a fait un cours de philosophie uniquement destiné aux femmes en 1859 ça pourrait m'intéresser mais elle n'est pas révolutionnaire elle ne m'intéresse pas et la deuxième c'est les femmes de 1848 donc la voix des femmes de 1848 qui finalement sera dans le numéro 1 des révoltes logiques alors juste pour en terminer là-dessus donc moi j'arrive le mot formation effectivement m'a laissé de côté parce que pour moi c'est assez l'urgence ça fait c'est comme la rupture elle est radicale rapide c'est celle que je souhaitais et c'est celle que je vais obtenir en assistant à ce séminaire où on était une petite dizaine si je me souviens bien et alors moi on fait un tour de table on dit qu'est-ce que je vais dire je vais parler des femmes de 1848 et donc je dis oui je suis en train de lire la voix des femmes et Jacques Rancière il savait tout trois fois plus que moi sur les femmes de 48 j'ai encore retrouvé le petit papier où tu m'as mis des références ce jour-là et donc je bascule directement dans quelqu'un qui peut entendre ce qui m'intéresse et qui en plus on sait peut-être si ce n'est autant en tout cas plus ou en tout cas autant si ce n'est plus plutôt et donc voilà donc c'est une sorte d'adéquation c'est une sorte d'évidence c'est une sorte d'être embarqué et la place va m'être donnée tout de suite puisqu'il va me faire écrire dans ce petit texte que nous avons fait avec Jean Boreil et toi Jacques en 1974 pour créer le centre sur les idéologies de la révolte pour Paris Vincennes et là c'est très joli de reprendre ce texte parce qu'il y a la pensée prolétaire la pensée féministe la pensée de l'exil donc on ne fait pas d'intersectionnalité on fait de ce que j'appelle moi de la contiguïté mais c'est une évidence aussi cette contiguïté c'est pour ça que j'aime bien citer ce texte à cause de ça parce qu'on le fait sans même énoncer qu'on est en train de le faire mais bon et là effectivement Jacques me convoquera à nouveau pour que j'écris mon texte sur les femmes de 48 dans le numéro 1 de Révoltologique et c'est une sorte de comment dire de chance très grande puisque c'est une adhésion complète à ce qui est en train de se passer dans la critique qu'il y a d'Altusser d'un côté mais moi je rappellerai quand même peut-être parce que c'est en première page de la nuit des prolétaires il rappelle autre chose Jacques il rappelle il y a ce mot dans la première page changer la vie changer la vie c'est pas seulement lutter contre ceux qui savent et qui connaissent la vérité les patrons des militants etc etc il y a changer la vie et la deuxième chose c'est que quand on dit qu'on va travailler sur la pensée ouvrière la pensée féministe la pensée de l'exil cher ami c'est la pensée c'est à dire c'est la pensée qui me motive et non pas l'activisme du slogan et l'activisme de la cause il n'y a pas question de défendre les causes ça c'est un fait que je suis dans le mouvement des femmes mais je n'ai pas à l'exprimer ce qui compte pardon si vous voulez bien ce qui compte et j'en ai même fait le titre d'un texte il y a encore récemment c'est le féminisme ça pense et là on retrouve effectivement tout l'héritage des révoltes logiques c'était peut-être on pourrait dire une chose sur le mot révolte mais tu vas le dire Jacques j'imagine sur le on a raison de se révolter qui devient révolte logique oui c'est un grand sage chinois qui avait dit ça oui non juste pour rappeler un petit peu le climat donc on se rencontre en 73 le premier numéro des révoltes logiques est par contre 75 donc bon c'est dans un certain climat bon d'un côté bon un peu l'essoufflement disons des mouvements gauchistes post 68 art bon le début de la grande vague un peu ce qu'on peut appeler le réuniment 75 c'est l'année où il y a le premier livre de Glucksmann voilà c'est le début de ce qu'on appelle la nouvelle philosophie donc voilà c'est un peu le contexte le contexte disons côté négatif côté positif aussi bon c'est qu'il y a des choses qui se passent en même temps qu'il y a des choses qui meurent il y a des gens qui disent si c'est mort c'est que c'était pas bien si ça marche pas c'est bien que c'était faux pour renverser la proposition en même temps il y a une chose qui se passe il y a le MLF Geneviève en a parlé mais il y a aussi bien sûr la grève de Libre cette espèce de résurgence tout d'un coup d'une espèce de forme de mouvement ouvrier d'action ouvrière qui avait semblé avoir disparu comme ça n'avoir plus d'existence et puis il y a le Larzac un petit peu aussi les grands mouvements autour disons des paysans des éleveurs du Larzac qui se battent contre un camp militaire donc voilà en un sens on peut dire que MLF lit Larzac ça définit aussi les trois types d'intervention en quelque sorte qu'on propose à ce moment là bon cela dit mon idée en tout cas c'est bon ça n'a aucun intérêt de reminer pour savoir si le marxisme c'est bien ou pas bien on va essayer de partir du réel de la révolte mais du réel de la révolte précisément en sortant du schéma où il y a des gens qui se révoltent ils ne savent pas très bien pourquoi parce qu'ils sont malheureux mais en même temps ils sont un peu dans une espèce de présent ils sont spontanéistes etc donc j'essaye vraiment de sortir on essaie de sortir de la au fond de cette espèce de vision comme ça où il y a la révolte bon ben c'est des gens qui souffrent et donc ils se révoltent quoi mais bon ça reste finalement matériel et finalement disons non pensé quoi et puis il y a la révolution ça c'est une stratégie on pense on connait on applique la connaissance etc donc voilà dire révolte logique bon évidemment en plus c'est un truc qui est pris par antiphrase puisqu'on le reprend d'une phrase de Rimbaud qui est la phrase du colonisateur etc nous massacrerons les révoltes logiques mais en même temps on le retourne une révolte logique ça veut dire bon les disons les révoltes bon ça a une logique ça a une logique bon le féminisme ça pense à rappeler Geneviève ça veut dire aussi qu'on s'intéresse pas aux ouvriers qui souffrent qui sont malheureux même pas simplement au fait qu'ils se battent qu'ils fassent des grèves mais au fait qu'ils pensent c'est dire que bon la raison des révoltes c'est autre chose que la logique habituelle où on dit bon bah il y a une situation qui est mauvaise on énonce des causes habituellement dans la pratique historique on énonce des causes et puis après ça bon bah on voit qu'il y a des gens qui bougent parce que bon bah ils sont pas contents quoi on dit non c'est des gens qui bougent bon ils énoncent les raisons pour lesquelles ils bougent bon c'est très frappant toute personne qui commence à travailler sur les archives aussi bien féministes que sur les archives ouvrières du 19ème siècle on se rend compte que c'est pas du tout on n'a pas du tout à faire à ce disons ce qu'on vénérait à l'époque à savoir les révoltes sauvages non ça n'a rien de sauvage c'est très raisonné c'est très raisonnable voilà c'est ça qui nous intéressait finalement d'entrer d'entrer dans cette espèce de de raison de raison intrinsèque disons des révoltes c'est à dire d'entrer véritablement dans un disons dans une perspective où on ne traite plus par exemple les ouvriers comme des gens qui souffrent qui travaillent dur et puis qui se battent mais comme des gens qui pensent qui échangent qui échangent leurs pensées et qui raisonnent leurs actions ce qui veut dire aussi pour nous ça veut dire une certaine transgression c'est à dire normalement on était des philosophes on devait faire c'était l'époque où tous les gens qui étaient un peu déçus ils se précipitaient chez Deleuze chez Foucault chez Lacan etc chez Lyotard chez Lyotard et bon non d'une certaine façon à la même époque on fait un choix différent on fait non seulement c'est pas qu'on sort de la philosophie pour aller dans l'histoire c'est qu'on fait une espèce de saut dans l'inconnu on fait un saut dans l'inconnu c'est à dire que bon on décide comme ça d'entrer dans un certain univers d'archives de journaux de brochures d'un tas de choses voilà où on va un petit peu pas à pas avec pratiquement pas de guide ou des guides un peu de hasard et voilà c'est à dire d'une certaine façon on fait une transgression par rapport au partage des disciplines qui va rencontrer une autre transgression à savoir transgression de ces ouvrières de ces ouvriers qui décident qui sont capables de penser comme les autres donc voilà je pense qu'il y a une espèce de rencontre entre deux autres je crois que c'est ça qui est fort pour moi dans ce moment là ce qui est très intéressant dans ce que vous dites c'est que vous avez dénoncé très tôt ce que vous appelez les explicateurs c'est à dire les gens qui disent aux ouvriers on va vous rendre compte de la raison pour laquelle vous souffrez vous êtes exploité etc on va vous expliquer c'est vrai que ça a duré un moment cette affaire jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça se casse complètement la figure et comme vous l'avez dit certains vont certains vont retrouver retourner sur les bancs de l'université d'autres beaucoup moins mais ce qui m'a frappé moi dans à l'époque dans les révoltes logiques et ce qui me saute aux yeux aujourd'hui aux oreilles aujourd'hui c'est que ces ouvriers ouvrières ces gens qui sont des artisans un peu déclassés ce sont des gens qui écrivent ce sont des gens qui pensent vous l'avez dit et ce sont des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur fasse un système du monde pour se révolter et vous avez dans vos livres souvent écorné les socialistes dits utopiques c'est à dire qu'en quelque sorte ce qu'on appelait par la suite le mouvement ouvrier mais est-ce que le mot est approprié a été partagé entre l'utopie ou la science c'est à dire ou bien le marxisme ou bien une idéologie pré-marxiste etc et c'est vrai qu'on a vu ressurgir dans ces années à la fin des années 70 un certain engouement pour pour ces pensées là mais vous dans les révoltes logiques je ne sais pas ce que vous en pensez vous êtes allé au plus près du concret de ces journaux de ces correspondances est-ce que bon est-ce que vous de double question est-ce que vous mettez dans le même sac donc l'utopie ce que vous appelez les maîtres saint-simonien les apôtres saint-simonien etc et les autres et la deuxième question est-ce que l'idée même de vous mon ouvrier a pour vous une consistance bon je prends d'abord la parole d'accord bon disons d'abord que j'ai quand même été frappé d'une chose c'est la manière dont on écrivait aussi l'histoire on écrivait l'histoire à savoir l'histoire du mouvement ouvrier c'était quoi c'était justement un certain enchaînement de causes il y a la révolution industrielle ça c'est l'économie ça produit bien sûr de la souffrance des exploitations ça c'est le social et là où il y a de la souffrance il y a des gens qui veulent guérir les souffrances ça c'est l'idéologique sauf donc voilà disons finalement les histoires du mouvement social du mouvement ouvrier c'était un peu ça à savoir les conditions de la révolution industrielle et puis bon disons les mots que ça engendre et puis deuxième chapitre disons les utopistes les utopistes c'est à dire qu'il y a des gens qui s'occupent de ça bon il y a effectivement il y a Saint-Simon il y a Cabé il y a Fourier qui veulent changer tout ça et puis après ça bien sûr disons l'histoire avance la conscience avance et vient le marxisme alors bon je dirais que là-dedans pour moi d'abord il y a une espèce de fonction complètement écran c'est à dire qu'on sait pas ce qui se passe on sait pas ce qui se passe finalement chez les ouvriers ou chez les femmes etc mais en plus on a évidemment toute une espèce de vision hiérarchique à savoir il y en a qui souffrent et puis il y en a qui pensent et bien sûr donc c'est la première raison en quelque sorte pour prendre une certaine distance par rapport à ce type d'histoire bon deuxièmement mon rapport avec l'utopie quand même est lié au fait que j'ai beaucoup travaillé non seulement sur les textes des utopistes mais sur effectivement sur leurs rencontres sur leurs pratiques effectives et sur leurs rencontres sur leurs rencontres donc avec des ouvriers ouvriers femmes ouvrières etc et bon par rapport à ça si vous voulez je dirais que j'ai été un peu comme sceptique par rapport à l'opposition toujours entre le socialisme utopique qui serait bon du côté du rêve et le rêve on trouve ça bien ou pas bien selon les moments quoi et puis le socialisme scientifique serait du côté du réel quoi or bon disons tous ceux qu'on appelle utopistes ce sont des gens qui dénient absolument être des utopistes ce sont des gens qui disent nous on est des réalistes disons les utopistes dans les années 1930 c'est des gens qui s'adressent aux militants républicains qui leur disent mais tout ça liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme tout ça c'est des mots vous votez pour des mots des choses sérieuses les choses sérieuses c'est quoi c'est comment on obtient des moyens d'existence comment on les partage comment on répartit les tâches comment on répartit font les activités etc donc voilà je veux dire que les utopistes sont des gens qui fondamentalement se posent comme des savants comme des savants qui disent que voilà bon disons il faut changer bon il ne s'agit pas de lancer des grands mots non non il faut changer l'organisation du travail il faut changer la distribution des tâches il faut changer même les avec Fourier on peut dire pas seulement Fourier changer on peut dire en quelque sorte même au fond le mode d'affect avec lequel on se rapporte aux tâches et voilà et pour eux donc d'une certaine façon je dirais que bon ils sont pas il n'y a pas cette espèce d'opposition après effectivement voilà à notre moment on a revalorisé le rêve etc mais je crois que deuxième problème deuxième point pour moi c'est que c'est pas des rêveurs c'est des gens qui disons qui ont une idée disons d'une idée du réalisme de la science et puis troisièmement c'est des idées c'est des gens qui ont des pratiques effectives alors là c'est ça que ça m'intéresse parce que pour moi c'est ça que ça m'intéressait à savoir que bon au fond ce qui n'est pas intéressant c'est de savoir quelles sont les idées des saints simoniens ou les idées de cabais et les idées de fourriers qui ont été appliquées par les ouvriers il n'y en a pas beaucoup non en revanche ces gens là ont créé des scènes de paroles il y a des prédications saint simoniennes bon il y a une femme des irrévérais par exemple qui dit avec ses copines on va un peu se marrer c'est une espèce de rigolo qui vient de parler au peuple elle y va puis elle ressort elle ressort elle ressort complètement complètement éblouie donc voilà il y a des scènes de rencontre bon disons les saints simoniens essaient d'organiser une espèce d'association les fourrieristes étaillent aussi cabais lui alors disons il monte sa colonie aux Etats-Unis donc voilà à ce moment là ce qui m'intéresse enfin ce qui m'a intéressé en tout cas c'est ces rencontres et la réaction des ouvriers disons des ouvriers disons justement aux propositions qui leur ont faites qu'est-ce qu'ils en gardent finalement et voilà bon il y a particulier bon j'ai longuement disons suivi l'histoire de la communauté icarienne parce que bon là effectivement il y a le père quoi et puis il y a les ouvriers il y a les fils et alors disons ça prend un côté effectivement ça se termine par un parixi puisque les ouvriers mettent cabais à la porte de sa propre communauté donc voilà pour moi c'est ça qui est intéressant à savoir quels sont les effets quels sont les effets d'une parole parce qu'après ça dire qu'elle a été l'influence des saints simoniens en général sur le mot ouvrier général ça n'a aucun intérêt à mon avis mais bon après avoir joué le jeu des ressemblances avec le texte fondateur là de 1974 il y a le jeu des différences il n'y a pas de science d'histoire des femmes au début des années 70 il n'y a rien de tout ça contrairement à aujourd'hui évidemment maintenant donc je n'ai pas à lutter contre de la science j'ai à lutter contre le vide contre l'absence prétendue c'est bien pour ça que la bibliothèque des archives féministes est étonnante et alors ça me permet d'introduire donc à ce moment là dans le jeu des ressemblances qui est le fondement même de notre rencontre et de notre travail commun il y a les questions des différences c'est-à-dire là il faut aller chercher des choses qui n'existent pas il y a quelqu'un qui intervient dont on pourrait parler à tous les deux c'est Michel Foucault c'est-à-dire voilà quelqu'un qui pour une jeune post-étudiante que je suis dit vous avez le droit de lire n'importe quel texte dans n'importe et c'est ce que j'ai dit à des étudiantes et des chercheuses jusqu'à aujourd'hui allez vous avez le droit de lire n'importe quoi et moi j'ai donc le droit d'aller lire n'importe quel texte pour trouver alors je ne vais pas trouver l'utopie on peut trouver l'utopie quand on parle des Saint-Simonienne mais finalement les périodes d'utopie elles sont extrêmement faibles au regard de nos deux siècles d'histoire disons de subversion de rébellion d'émancipation des femmes mais si on ne trouve pas l'utopie on trouve une lucidité une conscience tout à fait extraordinaire c'est pour ça que j'avais intitulé en sous-titre mon texte sur les femmes de 48 qui s'appelait la voix des femmes leur journal féminisme et moralisme alors il y a évidemment un certain nombre de gens qui n'ont pas compris ce que voulait dire moralisme on a pensé que je voulais dire qu'elles étaient elles étaient elles moralisaient mais non elles ont compris que compte tenu de ce qu'elles avaient vécu avec les Saint-Simoniens et les Saint-Simoniennes elles-mêmes elles en viennent un problème se posait quant à convaincre que leur émancipation était nécessaire et c'est donc de l'ordre de la stratégie et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est que j'étais obligée et encore aujourd'hui même quand j'écris sur la construction de la femme artiste sur ces deux derniers siècles c'est pareil quelles sont des stratégies plus ou moins lucides mais plus ou moins assumées mais en tout cas celles du moralisme pendant la révolution de 48 elles sont à mon avis assumées elles savent ce qu'elles font elles ne sont pas seulement là à dire on va être moins écervelés que les Saint-Simoniens d'il y a 15 ans non non c'est si on veut les avoir il faut qu'on leur montre qu'ils ont besoin de nous et comme ci et comme ça et que voilà la sexuation du monde ou la sexuation de l'histoire c'est nous tous donc cette idée quand même après on a discuté le pouvoir chez Foucault etc et Jacques aurait sûrement mais moi ça a été l'endroit d'une légitimité possible le travail que faisait Michel Foucault à ce moment là puisque je rencontrais quelqu'un qui allait effectivement voir les effets de la parole tu viens de terminer ton intervention mais en même temps dans le paysage il y avait quelqu'un qui me disait tu as le droit de lire ce que tu veux et à partir de là on peut construire l'histoire d'une pensée ce que j'ai appelé quand je voulais rentrer au CNRS les fondements philosophiques du discours féministe ben oui et ça ça permet aussi autre chose si je cite la question du moralisme dans le féminisme de la révolution de 48 c'est que ça permet de souligner quelque chose qui est dans aussi toujours encore dans notre premier texte comme un ou trois c'est ce que Jacques appelle l'axe des contradictions c'est à dire il y a des contradictions et contrairement aussi bien à la pensée de la science qu'à la pensée de l'utopie on est censé évacuer les contradictions il me semble que nous et d'autres qui ne sont pas cités là à l'instant de la revue nous n'avons non seulement jamais eu peur des contradictions mais pensé que des contradictions ou des paradoxes sortent je reprends un de tes termes des blocs de sens et donc on va travailler la question des contradictions beaucoup et moi je trouve que avec le féminisme on est nécessaire dans la contradiction tout le monde à l'époque vous ne l'avez pas dit cher ami mais nous explique qu'on est une contradiction secondaire on n'est pas la contradiction primaire on est la contradiction secondaire faites la révolution puis vous verrez tout ira bien etc on lutte contre ça nous les femmes et les féministes qu'on soit gauchistes ou un peu moins gauchistes c'est clair donc on est pris d'entrée de jeu dans la contradiction et c'est ça que je vais pouvoir trouver dans notre travail commun c'est que la contradiction elle a absolument droit de citer c'est pas parce que nous on va je sais bien la discussion qu'on a eue sur le consentement on va poser les questions et pas toujours donner les réponses et voilà c'est quelque chose aussi je crois qui nous a permis d'avancer énormément finalement dans l'ouverture dans l'écoute des paroles qu'on allait trouver et les contradictions c'est aussi important pour pour ce qui est de de savoir de quelle totalité on parle parce qu'il y a quelque chose dont tu parles beaucoup Jacques aussi c'est que ce qui compte c'est des personnages qui sont ni représentants ni représentatifs et on a eu cette discussion puisque moi le deuxième article que je ferai sera sur les héroïnes symboliques c'est-à-dire Georges Sand et Louise Michel est-ce que vraiment elle représente le féminisme ou pas bon ça serait déplacé aujourd'hui de poser cette question parce que les choses ont avancé mais ça veut dire que qui est représentatif et qui ne l'est pas et moi il y a deux femmes dont une que j'ai exposée dans nos soirées de révolte logique qui est Julie Daubier Julie Daubier elle passe le bac comme personne ne l'a passé grâce d'ailleurs au soutien c'est Saint-Simonien en 1060 et hop tout le monde pourra passer le baccalauréat après tout le monde c'est-à-dire toutes les femmes mais elle qu'est-ce qu'elle fait elle ne va pas continuer ses études elle écrit un livre qui s'appelle la femme pauvre et plusieurs centaines de pages sur qu'est-ce qu'une femme pauvre c'est-à-dire une femme qui n'a pas de moyens de subsistance c'est pas celle seulement qui est dans la misère c'est celle qui n'a pas de moyens de subsistance et c'est extraordinaire parce que donc elle fait des choses qui sont en disjonction et au même moment Clément Soyer dont on parlait déjà tout à l'heure elle est autodidacte pratiquement enfin là c'est le brevet petite secondaire elle traduit Darwin et fait un cours de philosophie uniquement destiné aux femmes traduit Darwin elle se fait engueuler parce qu'elle dit des choses qu'elle ne devrait pas dire à propos de Darwin mais c'est quand même elle qui en 1062 traduit l'origine des espèces donc on a des disjonctions et c'est en sens pour moi qu'ils ne sont pas enfin il y aurait mille choses à dire là-dessus j'imagine Jacques c'est que là-dessus on est dans le non-représentatif et en même temps dans des singularités absolument stupéfiantes et qui font sens et qui font signe par rapport à ce que nous on cherche oui c'est intéressant ce que vous dites sur la contradiction parce que si j'aurais fait au moment ma vie s'il y a les contradictions principales, secondaires etc c'est une véritable science de la contradiction alors il y a l'autre pôle de la contradiction qui est l'antinomie déchirante bon je pense que vous êtes quand même vous étiez à l'écart de ces deux de ces deux pôles quoi les contradictions la richesse du réel aussi et puis alors Geneviève vous avez parlé du consentement est-ce que comment Jacques vous voyez cette affaire du consentement c'est pas le jour hein c'est pas le jour c'est pas le jour non mais parce qu'on a fait une discussion sur le consentement il y a je crois en 2014 Jacques et moi sur mon livre avant MeToo puisque mon livre date-elle de 2007 voilà etc etc et il m'avait reproché de ne pas avoir donné de solution à la fin je le trouve gonflé parce qu'en fait lui il ne donne jamais de solution il revendique de ne pas en donner mais tout d'un coup moi je devais en donner donc je ne sais pas si tu te souviens de cette conversation oui mais tu posais un problème qui m'était adressé donc tu le posais et les mecs tu dis comment le résoudre sans ça c'était triché quel est le problème non mais c'était bon c'est indiscret non 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 bon essentiellement c'était quand même disons la discussion tournait autour de la question du voile c'était quand même non 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 je n'ai pas compris c'est comme ça ça c'est un déplacement de la chose parce que si on a discuté du voile une fois d'ailleurs à France Culture c'est parce que et que j'ai discuté dans le texte que j'ai fait pour toi pour Rancière Nao qui est maintenant dans l'asexuation du monde c'est ça c'est autre chose c'était c'était je n'avais pris le voile dans ce livre là que parce que c'était un argument parce que je posais la question donc tout ça est antérieur à MeToo de l'argument politique c'est à dire est-ce que c'était un argument politique de dire puisqu'elle consent où est le problème chose que j'avais entendu dans les enceintes politiques que j'ai rapidement fréquenté dans ma parenthèse autour des années 2000 donc voilà non non c'était sur la question du consentement où finalement entre le double sens du consentement enfin moi je l'avais retenu comme ça discussion tu disais tu tranches pas tu tranches pas le débat depuis 4 ans montre que enfin moi du coup je le propose de dire accord et non pas consentement mais bon ça c'est très c'est très récent par rapport à ce dont on parle oui ça à mon oreille et c'est toute une mais c'est vrai que tout ça tout ça vient de ce qu'on accepte la contradiction voilà et que dans le mot consentement il y a une contradiction voilà c'est ça alors Jacques il y a une question qui qui nous touche aussi c'est le rapport à la philosophie à la philosophie la plus classique la plus platonicienne dont vous parlez dans le philosophe et les pauvres notamment avec la société hiérarchisée des trois races d'or d'argent et des reins les races des reins étant évidemment les travailleurs les producteurs ceux dont Platon dit qu'ils ne peuvent pas penser puisqu'ils n'ont pas le temps de penser donc voilà alors je pense qu'aujourd'hui puisqu'on quand même a cité philo c'est une question qui qui touche à pas seulement à l'histoire de la pensée philosophique mais à son exercice même est-ce que vous êtes toujours sur cette position ou si qu'est-ce que bon écoutez donc on essaye on a sauté vers le déjà vers le philosophe et ses pauvres enfin bon on pourra toujours refaire des grands écarts bon disons qu'il se trouve que bon disons il y a un moment après après avoir écrit donc la nuit des prolétaires etc voilà je me suis dit je vais un peu regarder un petit peu ce que les philosophes font ce que disent les philosophes quand les philosophes parlent des artisans etc à ce moment-là quand même que je me concentre sur la république donc sur les livres 2 et 3 de la république donc de Platon quoi et que tout d'un coup je suis quand même bon frappé frappé par par une chose qui est au fond l'extraordinaire franchise avec laquelle Platon dit alors là on retombe sur la question du consentement justement ah oui Platon dit bon ben voilà au fond bon ben il y a trois il faut faire il faut faire dans la cité comme si comme si Dieu avait comme si comme si il y avait un Dieu avait mis donc dans l'âme dans l'âme des uns de disons de l'or dans l'âme des secondes donc l'or c'est des philosophes de l'argent dans l'âme de ceux qui sont destinés à devenir guerriers et puis du fer disons dans l'âme de ceux qui sont destinés à devenir artisans quoi et bon et Platon donc construit sa cité sur l'idée que bon ben il y a finalement chacun doit rester à sa place bien sûr et surtout ce qui m'avait quand même vraiment ce qui était au coeur de ma réflexion la façon dont cette place se justifiait doublement quoi c'est à dire bon il y a deux arguments pour dire que les artisans doivent rester à leur place c'est à dire en gros pour qu'il n'y ait pas de démocratie pour le dire vite les deux arguments c'est premièrement ils n'ont pas le temps le travail n'attend pas et deuxièmement ben disons de toute façon ils sont adaptés à ça puisque le dieu a mis dans leur esprit évidemment ils font les capacités pour ça et pour rien d'autre donc voilà moi ce qui m'a disons ce qui m'a frappé à l'époque c'est comment on pouvait tirer justement de là justement toute une idée du consentement du consentement à la domination qui était complètement en rupture par rapport à la logique disons la logique marxiste de l'idéologie ou bien la logique sociologique de la méconnaissance c'est à dire qu'il y a une logique dominante qui dit les gens obéissent pourquoi est-ce qu'ils obéissent j'ai rarement parlé de consentement moi je parlais d'obéissance mais ça se rejoint on peut voir comment donc voilà oui donc disons voilà il y a disons il y avait les thèses massives bon j'ai écrit quand même tout ça donc vraiment à l'époque on peut dire disons vraiment la pensée de Bourdieu elle est toujours extrêmement puissante mais disons c'était quand même son grand essor on peut dire à ce moment là avec la distinction avec la reproduction et tout ça donc et par ailleurs j'avais effectivement participé à l'affaire althussérienne donc voilà il y avait cette logique qui dit si les gens ne se révoltent pas s'ils concentrent c'est parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ignorent donc voilà ils ont besoin de la science qu'on leur apporte la science où elles ont besoin qu'on leur apporte la science pour qu'ils comprennent ce qu'il en est et qu'est-ce que Platon dit Platon dit autre chose Platon dit on va mentir on va mentir on va dire que on va dire qu'il y a un dieu qui a destiné finalement les trois classes à trois types d'activités à trois types d'activités différentes et bon et donc concernant particulièrement donc les artisans cette espèce de double argument l'argument ils n'ont pas le temps et puis l'argument et puis l'argument le dieu leur a mis ça dans la tête et rien d'autre et bon ce qui est très très fort c'est que Platon dit on ne pourra jamais arriver à faire croire ça au départ aux gens mais avec l'habitude avec le fonctionnement ça va marcher et d'une certaine façon pour moi c'est ça qui m'a paru important à savoir que au fond l'ordre social il le déclare comme entièrement arbitraire c'est à dire qu'il crée une nature sociale qui déclare en même temps arbitraire elle est arbitraire et en même temps je dirais que elle est à la fois bon c'est à la fois un mensonge parce que l'absence de temps c'est une vérité et moi j'ai travaillé précisément sur des ouvriers qui disent qui n'ont pas le temps qui ont des ouvriers qui n'ont pas le temps et qui m'ont fait comprendre que bon c'est pour ça à un moment donné j'ai dit la question c'est pas la question c'est pas le savoir ou le non savoir la question c'est le temps est-ce qu'on a le temps de faire autre chose que ce qu'on fait et donc voilà pour moi ça m'a paru quelque chose d'extrêmement important et bon c'est un peu qu'on s'est un peu bagarré c'est à dire que bon disons mon argument à moi c'est la domination ça fonctionne pas parce que les gens ignorent la domination la domination ça fonctionne parce que finalement d'une certaine façon font le mensonge et en même temps une vérité c'est à dire l'absence de temps les gens font comme si c'était pas le temps parce qu'effectivement ils ont pas le temps et or l'émancipation c'est quoi ? c'est la rupture de ça l'émancipation j'ai essayé de le dire c'est que bon il y a des gens qui décident que ils ont le temps alors qu'ils ont pas le temps ils ont quand même le temps le temps de penser le temps de faire autre chose que leur travail donc voilà donc bon pour moi disons nous avons l'argument disons ça a toujours été de dire d'une certaine façon la domination est pas cachée la domination elle est là et elle s'exerce parce que finalement bon ben on est obligé de faire comme si elle était légitime même quand on sait qu'elle l'est pas et à un moment donné où ça rompt on a quand même vécu 89 on a quand même vécu 1989 le moment où tout l'empire soviétique s'est effondré et où tous les gens dont on nous avait dit qu'ils avaient été inculqués vraiment on leur avait le crâne pendant 30 ans 40 ans 50 ans le lendemain il n'y a plus rien tout se passe comme si finalement on découvrait qu'ils obéissaient et puis point ils obéissaient parce qu'ils voulaient mieux obéir ils voulaient mieux obéir et puis le jour mais disons ils n'obéissaient pas parce qu'ils ignoraient ils n'obéissaient pas parce qu'ils savaient pas non mais parce que finalement c'est une espèce de calcul finalement quand même aussi des plaisirs et des peines qui jouent là de ce qu'on peut et de ce qu'on peut pas et voilà donc c'était un peu c'est un peu là-dessus donc que j'ai été un peu corrigé il y a vraiment pas mal de choses d'abord se souvenir que le sous-titre de la nuit des paletaires c'est archive du rêve ouvrier donc le mot rêve il est je suis obligé de le dire pour toi il est quand même complètement le temps et le rêve ça va ensemble et tu n'as pas abandonné ni le temps ni le rêve aujourd'hui même il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir d'abord ce qui permet de revenir un peu en arrière c'est quand démarre le philosophe et ses pauvres pour moi c'est important c'est aussi le moment où démarre le collège international de philosophie où d'ailleurs Révolte logique va se fondre c'est comme ça que je l'ai vécu Jacques l'a peut-être vécu un peu différemment mais le Révolte logique le groupe, le collectif va se fondre dans le collège de philosophie et on va tous faire des séminaires moi ça s'appellera les formes du féminisme historique on voit bien où je veux toujours en venir mais surtout toi en prenant les philosophes et ses pauvres tu poses une question que moi je vais mettre dix ans à poser plus tard c'est qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de la philosophie avec les questions qu'on a en tête qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire de la philosophie donc tu montres à la fois quelque chose qui ne se voyait pas et qui est visible évidemment dès qu'on pointe le passage ou le chapitre et ça c'est quelque chose aussi c'est parce que nous avions l'expérience d'avoir lu n'importe quoi que nous pouvions aussi voir des choses dans l'histoire de la philosophie moi ça donnera une petite différence des sexes au PUF en 96 où je vais reprendre l'histoire m'autoriser à reprendre l'histoire de la philosophie alors que je ne m'autorisais surtout pas à toucher à la philosophie et que si mes copines féministes de ce côté ci ou pas de l'Atlantique avaient envie de dénoncer le sexisme des philosophes ça ne m'intéressait pas c'est pas intéressant de dénoncer le sexisme des philosophes c'était voir comment ça pense là aussi chez les philosophes souvent en notes en bas de page pour ce qui est des femmes pas toujours mais les notes en bas de page sont précieuses et donc on a ce que tu disais tout à l'heure pour les philosophes des fesses et pauvres c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce que c'est important dans une démarche qui a été comme ça on va et vient en interlocution entre nous tous c'était ce passage d'histoire-philosophie alors il faut se rappeler certains le savent sûrement ici qu'on passait d'une discipline à l'autre dans la fin des années 70 sans se poser la question comme on se pose aujourd'hui on est tous à garder ces clôtures et tout ça c'était pas du tout ça on traversait sans cesse et pour ma part je traverse aussi avec d'autres vues j'ai publié dans les temps modernes exactement les mêmes années dans les cahiers du Griffe fondés par la philosophe François Ascolin philosophe belge c'est-à-dire qu'on pouvait publier dans différents endroits ça ne nous des textes qui auraient pu aller ensemble donc il y avait bon même si pour moi Révolte logique a vraiment été le lieu solide de la continuité et de mon ancrage néanmoins on traversait on traversait les institutions les lieux les disciplines etc et c'était ça vraiment intéressant alors maintenant pour en dire au dernier point de ce que vient de dire Jacques et qui effectivement a motivé le papier que j'ai fait pour Ancière Nao et donc disponible aussi en français qui s'appelait émancipation versus domination alors là aussi les ressemblances deviennent des différences c'est-à-dire qu'il disait pas exactement ce que vient de dire mais tu le dis dans des textes que finalement tu n'as pas besoin de montrer la domination elle est j'ai deux expressions formidables d'ailleurs j'aime bien c'est quand tu ne parles pas de domination tu parles de dissimulation d'inégalité donc on la voit elle existe la domination sociale on la connaît mais j'aime bien quand tu parles d'inégalité il y a soit dissimulation de l'inégalité soit inégalité consensuelle c'est-à-dire ça c'est quand tu tournes autour du mot domination ce que je veux bien au contraire c'est intéressant mais le souci que moi j'ai avec mon domaine c'est que la domination elle n'est pas évidente combien de gens vont dire mais non mais c'est fini non mais ça n'a jamais existé non mais qu'est-ce que vous racontez enfin il n'y a pas de domination masculine donc on a cette idée qu'il n'est pas sûr qu'on pourrait nous être un peu excités quand même finalement plus que penseuses parce qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme comme on dirait donc c'est un podcast qui commence comme ça qui s'appelle il n'y a pas mort d'homme en ce moment comme vous voyez la référence donc là la question d'être obligé d'énoncer quelque chose de la domination même si et c'est là où je suis plus que d'accord avec Jacques ou en tout cas Renovam aussi au travail avec lui bien entendu ce que je tiens à dire aussi si fortement c'est que dans l'émancipation puisque je disais qu'il y a des contradictions la pensée de l'émancipation se pas se suffit à elle-même mais est elle-même un champ infini alors que ceux qui pensent à la domination pensent que l'émancipation n'est qu'une conséquence de l'analyse de la domination ce qui est insupportable parce que c'est pas ça qui se passe et sur et voilà par exemple moi puisqu'on parlait récemment encore de l'instant de Me Too moi je me bats mais j'ai perdu à peu près la bataille pour qu'on ne dise pas depuis 4 ans la parole s'est libérée mais les femmes ont pris la parole c'est pas la même chose est-ce que qui a libéré la parole des femmes si la parole des femmes s'est libérée ? vous allez me le dire ? ben non donc on va se méfier de ça quand même donc voilà donc là on est si c'est la parole si les femmes prennent la parole au fond on n'a pas arrêté d'être de ce point de vue là et c'est ça que je trouve formidable c'est aussi de montrer de donner à voir que l'émancipation c'est quelque chose d'extrêmement profond et complexe et non pas le résultat d'une mécanique comme on a un peu trop ça fait partie aussi du discours avant ça oui j'ai un coup parlé à un moment des chemins tordus de l'émancipation oui qu'est-ce que vous en dire ? oui enfin je veux dire que bon on est dans les je sais pas bon si on prend le premier numéro des révoltes logiques bon il y a finalement il y a un article que j'ai fait avec un autre collaborateur Patrick Vaudet sur les discours des ouvriers disons autour de l'exposition universitaire de 67 voilà et bon qui sont des discours qu'on peut dire bon qu'on peut dire bon machiste bon etc bon qui explique que bon les femmes doivent rester doivent rester à la maison et que c'est ça qu'ils font et puis après ça il y a l'article de Geneviève qui explique pourquoi où les femmes pour les femmes qui disent mais pas justement sur le mode ah on veut sortir etc vous avez besoin vous avez besoin que nous vous avez besoin que nous on sorte donc les ouvriers disent on a besoin que les femmes réchaussent ses ailes et les femmes disent vous ouvrier avez besoin que nous on sorte bon alors là on est vraiment dans ces tensions là bon c'est ça qui est mais ça ne nous a jamais gêné non non c'est ça qui est non mais il faut le dire parce qu'il faudrait être soi-disant tous d'accord et tous dans le même sens etc et cette contiguïté qu'on a produite au point de départ ça ne nous a jamais gêné qu'il y ait c'est ça à quoi je pensais ces jours-ci en prévoyant aujourd'hui c'est-à-dire que là où ça fait un jeu de différence sur le savoir parce que les conditions de pensée ne sont pas les mêmes ça ne fait pas ça ne fait pas obstacle à ce qui nous était commun c'est important je ne passe pas les temps qui courent je trouve que c'est important ce qui est important c'est justement la philosophie de la mésentente pour reprendre un nouveau titre mais je vois j'ai noté aussi des expressions de Jacques que j'aime bien j'aime bien le tourniquet des contradictions c'est bien j'aime bien l'affrontement des logiques c'est plus facile mais comme ça j'ai repris comme ça comme l'inégalité consensuelle c'est quand même magnifique pour dire la domination je ne sais pas si je n'ai jamais dit ça ah non mais ce n'est pas tu l'as dit tu l'as écrit mais attention je n'ai pas la référence mais je la retrouve si tu veux sans référence il n'y a pas de science c'est clair mais on va chercher j'aurais dû m'y attendre donc voilà le tourniquet des contradictions c'est pas mal ça c'est bien parce que passer de l'axe des contradictions en 74 le tourniquet ça doit être ça c'est au 21ème siècle je pense qu'on est dans le tourniquet des contradictions alors je ne sais pas si on l'évoque aujourd'hui mais j'ai envie de commencer quand même à introduire le thème vous êtes aussi quand même un philosophe Jacques Rancière des rapports entre ce qu'on appelle la politique et ce qu'on appelle l'esthétique est-ce que déjà dans les révoltes logiques on trouve il me semble bien qu'on trouve des articles des recherches autour du rapport aux sensibles chez des gens qui ne sont pas considérés comme cultivés éduqués mais qui ont des pratiques esthétiques est-ce que comment voyez-vous aujourd'hui ce rapport que ces rapports vous explorez depuis très longtemps entre esthétique et la politique ou le politique de telle manière de telle manière que l'un n'instrumentalise pas l'autre parce que par exemple vous vous situez bien au-delà de ce que disait Walter Benjamin mais vous rattachez plutôt à Schiller sur l'éducation esthétique esthétique de l'humanité est-ce que je voulais demander quel est le rapport entre ce que on vient de dire tout à l'heure la mésentente le consentement etc et l'esthétique les pratiques artistiques bon alors je veux dire que on est là forcément un peu dans la rétrospection donc effectivement on reconstitue quelque chose donc je peux dire à la fois que c'était présent mais que c'était pas présent comme ça que c'était pas prêt que c'était pas articulé que c'était pas explicité ou pas concerné etc bon ce qui est sûr c'est que bon disons malgré tout le noyau de la nuit des prolétaires c'est parti d'une lecture d'une lecture de correspondance entre deux ouvriers saint-simoniens il y en a un qui est rentré chez les saint-simoniens et qui raconte son expérience chez les saint-simoniens alors il décrit la journée alors il décrit la journée ça ressemble un peu à une journée dans un camp de vacances etc bon et puis voilà donc il écrit la journée un petit peu comme une espèce de journée au paradis au paradis ou en tout cas en colonie de vacances d'une certaine façon aussi en même temps voilà il décrit ça comme ça sa journée alors bon ça commence par etc aussi des considérations sur le lever du jour sur la brise sur le jardin sur tout ça bon et puis bon l'autre donc qui est hors de la communauté lui répond il lui raconte il lui raconte une promenade une promenade qu'il a faite avec deux autres prolétaires un peu dans la campagne donc ils ont remonté la Seine rejoint la Marne etc c'est pareil bon il y a une espèce de description de la campagne description de leur rencontre comment ils se sont comment ils se sont mis à philosopher dans une auberge de campagne et ainsi de suite quoi voilà donc il y a tout d'un coup cette espèce de chose qui vous tombe qui vous tombe quand même dessus très 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 violente c'est à dire bon bon dans le métro on vous dit métro on vous dit pour parler des archives guenilles bon il y a des textes intéressants sur le travail je veux toujours voir la première chose sur quoi je tombe c'est ça c'est quand même ça bon cette espèce tout d'un coup on a affaire à quoi à des gens qui veulent véritablement entrer dans les plaisirs qui normalement ne sont pas les plaisirs disons de leur classe et bon et tout d'un coup je me dis mais c'est quand même ça c'est quand même ça le noyau le noyau à savoir et ce noyau là on peut proprement l'appeler esthétique à savoir on est dans un univers sensible cet univers sensible en quelque sorte normalement vous désigne votre place et puis il y a des gens qui décident que ben non finalement ils ont droit finalement à autre chose que ce qui leur est destiné et par le dieu et par l'absence de temps et tout là ils se transforment en poètes en philosophes en touristes en voyageurs etc donc pour moi c'était quand même très important cette espèce de noyau esthétique disons de l'émancipation et c'était important pourquoi aussi parce que justement c'était l'époque c'était la grande époque Bourdieu quoi c'était la grande époque où on expliquait que bon non seulement que les gens du peuple n'étaient pas capables disons de participer aux plusieurs esthétiques plusieurs esthétiques que Kant avait justement créé le sentiment esthétique pour les mettre un peu à l'écart bon et ainsi de suite quoi et puis bon je me dis ben non c'est exactement le contraire c'est là effectivement que Kant intervient c'est là aussi que Schiller intervient c'est à dire qu'à un moment donné il désigne en quelque sorte une modalité de présence dans le monde sensible ou d'accès au monde sensible qui va justement sortir des hiérarchies habituelles parce qu'on prend même la distinction kantienne entre le beau l'agréable le beau l'agréable et le bien lorsqu'il dit que le beau n'est pas objet de connaissance lorsqu'il dit que le beau se distingue de l'agréable donc se distingue d'un certain mode de jouissance qui vous en quelque sorte vous signale socialement voilà tout d'un coup on décrit on décrit un certain mode disons les philosophes Kant et puis Schiller on peut dire l'élève philosophe l'élève philosophe décrivent un type d'expérience qu'ils décrivent tous les deux comme un type d'expérience égalitaire ils disent il n'y a pas besoin d'être savant pour jouir de la forme d'un palais etc bon ok sauf entre les deux sexes il ne parle absolument pas des sexes à ce moment là à ce moment là mais pas loin ah oui d'accord mais forcément après on peut montrer dans tout philosophe toutes les horreurs qu'on veut pas toutes les horreurs enfin beaucoup beaucoup d'horreurs toujours est-il qu'après ça Schiller dit lui explicitement bon voilà disons il y a quelque chose qu'on peut appeler vraiment la pulsion de jeu comme ça qu'on a devant la libre apparence et il y a une forme de liberté il y a une forme de liberté qui se définit là cette forme de liberté c'est quelque chose d'autre que justement la liberté disons pour lesquelles les gens se sont plus ou moins entre égorgés en France l'année d'avant voilà et puis bon donc d'un côté voilà d'un côté bon il y a la sociologie la reproduction la distinction bon la distinction c'est fait pour écarter les prolétaires et patati et patata bon puis il y a Kant et Schiller qui disent il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre dans l'expérience sensible une forme d'expérience sensible qui est finalement différente des autres et qui est liée qui est liée à une espèce d'expérience d'égalité et puis bon il y a effectivement ces prolétaires ces prolétaires saint-simoniens qui au fond décrivent quelque chose que j'ai décidé moi de mettre en rapport de mettre en rapport à trois avec disons Platon d'un côté qui dit ce qu'un artisan peut faire et peut penser et puis Kant et Schiller qui dit finalement en un sens que n'importe qui peut jouir de n'importe quel spectacle et puis et puis les gens là donc voilà je pense pour moi ça a été quand même quelque chose d'extrêmement fort voilà et au fond cette possibilité de s'approprier dans cette même correspondance voilà il y a ce passage extraordinaire où donc il y a Bergier donc le carreleur qui est chez Saint-Simonien qui appelle Gony donc le poseur de parquet qui est dehors en lui disant de venir le rejoindre quoi et il dit bientôt bon bientôt etc bientôt tu quitteras ce monde où je ne dis plus ce que tu dis encore avec Victor Hugo mes jours en vont de rêve en rêve bon voilà mes jours en vont de rêve en rêve si on regarde de près chez Hugo c'est en fait un vers qui est dans un poème sur la révolte c'est des grecs donc tout d'un coup Hugo bon il exacte les grecs allez à l'assaut à l'attaque puis il y a un blanc et puis il dit oui mais je raconte tout ça mais c'est de la blague moi je suis un poète un poète c'est quelqu'un qui est dans ses rêves qui est dans ses rêves contemplation et voilà et puis bon le type il retourne les choses Bergier dit ceux qui comprennent ce vers c'est nous c'est nous parce que notre vie notre vie va de rêve en rêve mais rêve en rêve pas au sens on passe le temps à rêver mais au sens d'une certaine façon notre existence elle est comme un rêve c'est pas disons c'est pas la bonne rêverie c'est la rêverie au sens de la vie notre vie est un rêve parce que finalement précisément nous n'avons jamais en quelque sorte accès à la réalité finalement d'une richesse d'expérience donc voilà pour moi ça a été quelque chose un peu de central pour penser en tout cas les rapports esthétiques politiques on en parlera peut-être demain oui allez-y sauf qu'en t'écoutant ce qui apparaît et ce qui vous apparaît sans doute c'est que on peut avoir là tout d'un coup nos chemins se séparent légèrement puisque tout individu peut être ni représentant ni représentatif agonie et son correspondant sans problème à partir du moment où moi je suis sur une logique d'émancipation à la fois ce que j'ai appelé le pour tout et le pour chacune c'est au lendemain de la révolution française la démocratie exclusive telle que je l'analyse ça veut dire que finalement oui c'était bien l'égalité mais finalement non tout le monde est inviqué au banquet ah mais finalement il n'y a que les hommes qui s'assoient bon ça c'est une image qui court à ce moment là la question du sensible bon si on prend du côté du pour chacune c'est-à-dire du côté de ceux qui veulent sentir on va être confronté d'une part alors je rappelle quand même d'un autre petit échange sur Kant que Kant réserve le sublime au non-sexe féminin donc un sexe féminin axé au beau mais pas au sublime c'est quand même dit très clairement et de manière intelligente c'est pas du tout une horreur de passage donc voilà on est confronté à une autre histoire et que je vais retrouver dans la réalité même des actes là puisque tu citais un lien entre deux ouvriers moi c'est le lien entre une femme poétesse Constance de Salme tout à fait intéressante et un poète Écouchard-le-Brun on est en 1797 fin de la révolution française et lui dit clairement ah ben non vous vous n'écrivez pas de poésie c'est nous les poètes et vous l'inspiratrice répartition des places ce que tu traverses sans cesse et qui m'a beaucoup aidé donc répartition des places vous êtes la muse et vous n'êtes pas le poète à quoi Constance de Salme répond avec le mot sentir c'est à dire si je peux sentir je peux en jouir et je peux écrire donc et c'est une confrontation que j'ai racontée dans Musée de la raison où précisément elle on est là sur cette revendication du sentir de l'esthétique mais qui passe par des nous et des je c'est à dire le pour toutes qui est du côté de la citoyenneté descendance de l'homme de gouge on peut en parler aussi parce qu'on a une petite lecture aussi sur l'homme de gouge de face à face c'est c'est d'un côté et puis de l'autre ce qu'ils disent on a envie de devenir poète et là et on y est toujours et on y est encore c'est pour ça que sur la construction des femmes artistes j'ai aimé intituler mon travail la suite de l'histoire parce qu'il va y avoir une suite de l'histoire c'est à dire pas seulement du rêve pas seulement du temps et moi j'aime beaucoup ce que tu continues à travailler sur le temps comment il est imparti ou pas sur sa c'est très très stimulant mais là c'est qu'elle peut être la suite de l'histoire et moi je suis très sensible à ça je pense que ça n'a rien à voir mais Elfride Gelinek quand elle écrit la suite de Maisons de Poupées d'Ipsen il arrive quoi à Nora quand elle a claqué la porte c'est une question intéressante il n'y a pas qu'elle qui l'a traité mais voilà c'est à dire il y a des suites de l'histoire c'est à dire on a été on a été destiné à de l'absence d'histoire et c'est aussi ça peut-être qu'on peut dire dans notre rapport à l'histoire c'est à dire rapport à l'historicité c'est à dire comment ça fait histoire c'est leur histoire quand je parle de Julie Daubier de Clémence Royer ou de Jeanne de Rouen etc mais c'est aussi cette représentation que les femmes appartiennent à l'histoire ce qui par rapport à l'attribution des places n'est pas du tout évident donc c'est pas une histoire qui est conclue c'est pas une histoire et on pourrait et alors moi ce que j'aime du coup c'est comment finalement les femmes artistes à partir de Constance de Salme et quelques autres ont déréglé tout un système de représentation et c'est là où moi je fais mon croisement à moi entre esthétique et politique jusqu'à par exemple aujourd'hui où la façon dont les femmes artistes travaillent leur corps occupent leur corps corps qu'elles se sont réappropriées il y a plus de 100 ans comme artistes qu'elles ont exposées et maintenant qu'elles démultiplient enfin elles en font des choses non seulement le corps mais aussi le visage ce qui n'était pas non plus aussi tout à fait donné et donc là par exemple il y a quelque chose autour ça me permet de dire une discussion qu'on a eu aussi il y a longtemps ça c'était quand tu avais eu le colloque en ton honneur à Cerisi c'est que bon les sujets parlants les sujets parlants les sujets parlants et de temps en temps Jacques il dit les corps parlants je dis d'accord alors les sujets parlants les corps parlants et qu'est-ce que tu fais des corps parlants et quand ils sont sexués les corps parlants tu te souviens ? on a c'était à déjeuner donc voilà je trouvais quand même qu'il y avait là un petit flou entre son sujet parlant et ses corps parlants voilà ce qui est un petit flou enfin je sais pas on peut quand même rassembler ce que vous avez dit l'une autre autour de la notion de sentir parce que l'esthétique typologiquement c'est quand même le sens du sentir et là vous avez vous avez établi une sorte d'égalité entre les hommes l'homme et les femmes etc par rapport au sentir et c'est là aussi c'est complètement iconoclaste par rapport à l'histoire de l'art les conceptions esthétiques courantes disons je sais pas si on peut peut-être poser des questions est-ce que le public peut poser des questions est-ce que vous avez d'autres aspects des révoltes logiques à évoquer qu'on aurait oublié ou non et quel le numéro de 78 le numéro alors c'est quoi le numéro de 78 bon 78 bon c'est un peu différent c'est à dire qu'on avait fait effectivement mais c'est pour ça qu'il faut l'évoquer c'est parce que ça oui c'était un numéro du dixième anniversaire qui s'appelait les lauriers de mai c'est à dire les lauriers de mai les lauriers de mai donc effectivement qui était justement un peu le double aspect des révoltes logiques c'est à dire l'aspect recherche on expose des recherches en même temps dans le numéro 1 il y avait ce numéro il y avait donc cet article qui était contre contre Glucksmann contre la cuisinière et le mangeur d'hommes bon on peut dire que le numéro de 78 bon c'était effectivement on peut dire dans cette poursuite dans cette poursuite là quoi d'un côté bon effectivement il y avait tout tout l'aspect en quelque sorte contre ce qu'on appelait à l'époque la récupération quoi bon ce qui définissait bon on se définit ça en même temps donc une espèce de critique effectivement bon bah disons de tous ceux qui récupéraient quoi depuis les nouveaux depuis les nouveaux films oui 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 peut-être enfin en tout cas bon c'était un numéro anti-deuil quoi c'est-à-dire ni deuil ni mélancolie quoi c'est-à-dire bon d'une certaine façon au-delà des trucs comme ça alors en même temps donc essayer d'essayer de réfléchir à la fois bon sur cette espèce de retournement de retournement des choses bon j'avais fait ce texte qui s'appelait la légende des philosophes bon avec Daniel Rancière avec Daniel Rancière on avait fait ce texte oui hommage à Daniel Rancière oui hommage à Daniel Rancière bien sûr donc on avait fait ce texte qui s'appelait la légende des philosophes qui était autour quand même du commentaire d'une célèbre photo comme ça où on voit où on voit Foucault Foucault, Sartre et puis Glucksmann bien sûr dans la rue et puis dans la rue voilà bon c'était une même mais en même temps voilà disons c'est une stock a circulé sur le mode les philosophes les philosophes sont dans la rue et bon donc l'article consistait à dire mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font dans la rue donc essayer d'un peu de détricoter finalement le système finalement tout l'espèce de système de rapport de pouvoir qui avait pu se constituer entre militants intellectuels etc bon à l'époque voilà et bon c'était un peu ça qui était le qui était le qui était le coeur de l'article bon pour un double résultat disons pour le premier résultat c'est que ça disparaît dans les temps modernes et évidemment les temps modernes ont refusé et deuxième le deuxième chose plus triste c'est quand même que ça m'a brouillé avec Foucault alors que bon j'avais quand même disons essayé d'être aussi sympa que possible bon avec Foucault parce que quelqu'un que j'ai beaucoup aimé mais bon c'était sa grande époque luxmanienne quand même donc effectivement bon il n'a pas cela dit là où c'est compliqué j'aime bien raconter ça parce que ça a beaucoup compté pour moi c'est ce qui s'est passé en 75 avec les émissions Sartre c'est-à-dire on retrouve les mêmes et pour faire parce que c'était un autre Sartre si je puis dire celui qui dit au RTF qui lui propose de raconter sa vie il dit non non raconter ma vie depuis le début du 20ème ça ne m'intéresse pas mais raconter les luttes depuis le jour de ma naissance ça ça m'intéresse et il recrute autour de lui donc il y a à la fois les gens de révolte logique il y a à la fois les filles du MLF donc je me trouve à double titre c'est pour ça que ça a tant compté pour moi sans doute parce que Simone de Beauvoir est associé évidemment et donc on a aussi ce rapport c'est aussi pour ça qu'on avait un bon rapport avec les temps modernes c'est aussi ça qui s'est passé et puis c'était Claude Lanzemarle qui n'a pas voulu notre... j'en sais rien je pense que Simone non c'est Simone de Beauvoir c'est Simone de Beauvoir qui n'a pas voulu qu'on disait le mal de Sartre dans les temps modernes non mais ce qui était quand même marrant c'est que tu parles de ses rencontres bon on va pas ces rencontres effectivement on devait faire plus ou moins le contenu de ses émissions Sartre on a quand même vu un jour Sartre arriver Sartre arriver plus ou moins guidé un peu guidé un peu de manière quasiment biblique par Béni Lévy quoi et Sartre s'est installé et a commencé à dire non mais vous commencez à dérailler disons c'est moi c'est moi qui dirige tout ça c'est moi qui vous bon c'est c'est oui bah effectivement je me souviens oui parce que nous on passait par Beauvoir aussi oui non mais je pense que vous étiez là puisque bon il y a une de vous quand même j'étais le premier à dire que oui bah non mais c'est bien joli tout ça mais bon ça marche pas ça marche pas comme ça c'est à dire que le type qui dit c'est moi qui ai la pensée et puis c'est vous qui faites le boulot ça m'a pas dû te dire bon on a déjà l'expérience avec Althusser on connait ça marche pas quoi ça marche pas donc voilà après ça bon effectivement les femmes bon c'est pas toi qui est intervenue c'est Nadia Ringard je crois qui est intervenue après moi mais il faut dire que le RTF a pris peur et a abandonné le projet oui oui donc quand même elle a compris quand elle a compris que ce projet ça serait plutôt les luttes parce que nous du coup on travaillait sur les luttes féministes ça a découvert les féministes pacifistes de la guerre de 14 et grâce à grâce à ces émissions donc c'est vrai que c'était parti oui pour être quelque chose qui n'aurait pas avec lesquelles on pouvait travailler oui oui pas bon même si ça c'est le patron oui oui c'est pour dire que on retrouve quand même toujours pour le coup des rapports de domination qui étaient à la fois hommes-femmes mais aussi hommes-hommes en l'occurrence penseurs et puis penseurs et puis le type qui fournit le matériel donc on a épinglé Sartre Foucault qu'est-ce qui est bien non mais on est pinglé bon non c'est juste on rappelle le paysage de l'époque on rappelle le paysage de l'époque on a le droit le paysage de l'époque voilà c'était comme un paysage quand même qui avait le mérite à l'époque de toute façon le respect n'existait pas c'est à dire que bon on pouvait dire n'importe quoi en présence de n'importe qui absolument et lire n'importe quoi on ne peut plus oui par ailleurs au-dessus de dire n'importe quoi voilà mais bon je rappelle quand même sur le dire n'importe quoi quand même ce que dit Hegel c'est à dire que il y a quand même cette très belle phrase de Hegel qui dit que c'était rat disons que finalement ceux que disons qu'au fond la critique que la critique que la critique que la critique ceux qui disons ceux qui ont peur de l'erreur sont ceux qui ont peur de la vérité c'est bien Hegel merci Hegel merci Hegel la critique que la crainte de l'erreur est en fait le masque finalement de la crainte de la vérité mais bon on ne va pas continuer à raconter nos histoires non non mais on peut refaire l'histoire de la fille à l'envers vous vouliez de la formation oui mot qui me paraissait qui lui plaît mais moi qui me voilà d'accord écoutez on peut quand même ouvrir la discussion avec le public puisque si vous avez envie de alors est-ce qu'on peut trouver quelque part la revue des révolts logiques elle est en ligne elle est en ligne elle est en ligne c'est hypothèse je crois non non elle est en ligne oui mais c'est le site hypothèse.org peut-être peut-être en tout cas bon je pense que si on regarde sur google on trouvera on trouvera c'est d'une richesse j'ai sorti les vieux numéros que j'avais c'est une richesse très grande avec des portraits très intéressants voilà qui veut il y a une question là il y a quelqu'un qui veut parler il y a deux mots qui me viennent en vous écoutant c'est le mot complexité et le mot pluralité bon complexité ça fait penser à Edgar Morin bon et pluralité c'est cette possibilité que vous avez instituée tout naturellement d'avoir des discours contigus comme vous dites mais je me demande si vous avez des choses à raisonner avec ça ou pas avec ce que je viens de dire d'une certaine façon complexité ça veut dire bon d'une certaine façon c'est ce qu'on a un petit peu parce que Geneviève a exposé sur le thème de la contradiction c'est à dire que bon d'emblée il apparaît que finalement des gens qui en principe se battent contre une même domination passent par des voix différentes et des voix qui se rencontrent et qui s'opposent et d'une certaine façon bon pluralité ça veut dire aussi que bon il y a c'est comme ça que je répondrai c'est à dire bon effectivement le mot de contiguïté il répond c'est à dire que bon il y a des approches il y a plusieurs il y a plusieurs approches finalement possibles qui restent des approches bon qui restent des approches hypothétiques des approches hypothétiques parce que finalement malgré tout bon cette édition de cité philo est sous donc sous l'égide de la fiction quoi bon voilà d'une certaine façon malgré tout ce qu'on a fait travailler c'est aussi le fait que bon les raisons sont aussi les raisons sont aussi des fictions c'est à dire que bon finalement voilà on crée en quelque sorte une fiction une fiction du rapport des gens à la domination de leur rapport disons des raisons des raisons de leur émancipation bon on est devant comme ça on est devant des bribes d'expérience devant des formes de symbolisation d'expérience quoi voilà à partir du moment où on a renoncé à la démarche qui dit bon bah je vais vous expliquer finalement pourquoi ils disent tout ça ou ils disent tout ça bon et à quelle cause ça renvoie voilà on se trouve à créer des espèces à créer des espèces de fiction quoi c'est à dire bon moi je sais qu'au début j'ai travaillé sur ces manuscrits de Goni je me suis dit bon c'était d'abord des textes des textes descriptifs quoi je me dis ces textes descriptifs ça engage une certaine philosophie quoi je commence à inventer la philosophie de Goni quoi je tombe sur des textes de cette philosophie c'était bien la mienne d'une certaine façon voilà donc il y a des rencontres qui se font comme ça un peu en fictionnant mais avec des fictions qui sont bon qui sont des fictions un peu qui s'écartent qui s'écartent bon ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bon on est toujours dans des processus de vérification quoi on a renoncé à savoir on a renoncé à savoir la vérité non seulement parce qu'elle n'est pas toute puissante mais parce que bon c'est pas intéressant de la savoir quoi et quand on ne la sait pas on la cherche et voilà j'ai dit quelque part mais là en commentant Jacques Coteau bon quand on ne sait pas la vérité on la cherche et bon et on trouve toujours des choses intéressantes en la cherchant donc voilà c'est ça c'est un peu ça je dirais c'est un peu comme ça que j'interpréterais j'interpréterais disons je répondrais un peu à votre question maintenant tu veux peut-être dire autre chose oui c'est à côté mais c'est prenant de la complexité à la pluralité c'est vrai qu'on s'est satisfait de cette contiguïté qui nous permettait de trouver sans cesse des choses mais c'est important de s'en tenir là pour moi parce que je me rappelle un texte que j'ai fait un colloque sur penser le racisme en 90 que j'avais intitulé les amis de nos amis les amis de nos amis sont-ils nos amis point d'interrogation et c'est là où par rapport aux discussions d'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile et ce que j'avais fait moi dans ce papier en repartant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui c'était de penser l'autre et se penser comme autre et c'est une certaine illustration que Jacques vient de donner avec les textes qu'il a trouvés c'est-à-dire il y avait et donc là je vais dire deux choses qui m'empêcheront de faire des croisements dogmatiques et simplifiés qu'on peut parfois entendre aujourd'hui pas toujours pas toujours c'est est-ce qu'on parle est-ce qu'on analyse ou est-ce qu'on fait une stratégie la stratégie moi j'ai appris ça quand j'avais 20 ans on était une contradiction secondaire et pas une contradiction primaire donc on n'allait pas me dire qu'on allait faire toutes les luttes en même temps là j'ai quand même été à bonne école parce qu'on en a pris plein à figure vraiment en termes de quotidien donc je ne pouvais pas et penser l'autre et se penser comme autre ça permet de se poser la question aussi de savoir quel est le lecteur de Goni c'est un mot que j'ai trouvé en lisant Jacques ces jours-ci et qui m'amuse parce que je l'ai réutilisé sans savoir qu'il l'utilisait c'était le mot privilège c'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur Simone de Beauvoir j'ai intitulé mon livre le privilège de Simone de Beauvoir le privilège c'est pas le privilège de la nuit des privilèges de l'abolition des privilèges le privilège c'est à partir d'où je parle c'est d'où tu parles et d'où je peux écrire sur les femmes en 49 voilà donc c'est elle décrit elle parle toujours de ce mot privilège et tout le temps présentement voilà et je trouvais ce mot-là chez Jacques pour parler finalement de la place où on se trouverait éventuellement dans toute cette histoire que tu racontes et j'aime beaucoup ce mot privilège il est très employé au milieu du XXe siècle contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que c'est un mot de l'ancien régime et finalement non et ça définit éventuellement une place à partir de laquelle on peut penser penser l'autre ou se penser comme autre et quand je pense l'autre est-ce que je me pense comme autre là moi ça commence à m'intéresser j'ai bien compliqué le truc et je ne vais pas pouvoir dire il suffit de faire un plus un plus un égale la révolution non ça ne marchera pas comme ça et c'est pour ça que j'aime bien votre façon de prendre un terme et puis l'autre donc la pluralité pour moi c'est la pluralité des démarches pour essayer d'identifier quelque chose qui je m'étais posé la question par rapport à Clémence Payet puisque quand j'écris ce livre j'ai pas envie je sais pas oui on m'avait interviewé là-dessus je pouvais pas adhérer parce qu'elle n'était pas du tout socialiste ni révolutionnaire elle était rebelle comme dit très bien un article que Jacques a fait à propos de mon travail elle était rebelle elle n'était pas révolutionnaire elle n'était pas socialiste elle était mais en même temps c'était traduire Darwin faire une théorie de l'impôt sur le revenu et gagner face à Proudhon un concours non mais il faut le faire il y a un code philosophique destiné aux femmes que j'ai réédité il n'y a pas été question d'avoir qu'elle traduit le capital mais si mais Marx a dit non parce qu'il a dit finalement elle est trop bourgeoise quelqu'un lui a soufflé je ne sais plus le détail c'est quand même assez lointain oui bien sûr mais Darwin évidemment elle s'est fait taper dessus je me souviens quand Guillaume lui disait pourquoi vous êtes intéressé à cette femme là etc parce que oui elle avait traduit sélection par élection alors on était en plein Darwin social et évidemment ça n'allait pas mais elle avait fait aussi un truc que personne d'autre n'avait fait et pas Darwin c'est qu'elle terminait sa préface en disant c'est la fin de la religion tout ça et là il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient dire ça à ce moment là il faudra attendre encore quelques années donc voilà et donc quand on prend des personnages comme ça je m'étais posé la question quel était mon rapport à cette femme là de chercheuse si je m'identifiais aux femmes de 48 c'était bon y compris en prenant comment elle s'y prenait tout mais là on est confronté et c'est là que ça devient intéressant en fait parce qu'on est déstabilisé on n'est pas tranquille voilà c'est penser l'autre se penser comme autre moi j'aime bien et puis ça permet quand même et puis soit on fait une analyse soit on fait de la stratégie si on fait de la stratégie on peut dire je croise toutes les oppressions et hop on va faire la révolution bon nous on a appris parce qu'on est de cette génération que c'était pas ça mais bon moi je suis partante pour que ça recommence mais bah oui bah évidemment c'est pas parce que nous voilà mais bon je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire oui et puis en même temps pensez l'autre et ça veut dire aussi que les formes de fiction ne sont pas unifiées ne sont pas homogènes ne se rassemblent pas etc il n'y a pas de modèle qui veut une question là-bas et ici bonjour et merci pour votre vos exposés j'ai lu dans le titre de de la séance d'aujourd'hui les années de formation et donc j'aurais bien aimé que monsieur Rancière nous parle un peu de son rapport avec Althusser et des raisons de sa rupture avec lui parce que il a quand même écrit lire le capital il y a tout un chapitre de de Jacques Rancière et puis après il y a la leçon d'Althusser effectivement qui ronde donc j'aurais aimé savoir ce qu'il avait amené à adhérer à Althusser puis ensuite à rompre avec Althusser voilà c'est une question lourde c'est une question lourde c'est pas une critique mais c'est vraiment on est dans le lourd non mais résumons très rapidement moi je suis étudiant je suis étudiant à l'école normale etc et puis donc finalement dans celui qui était plus ou moins notre parrain c'était pas notre prof puisqu'il n'y avait pas de prof à l'école normale supérieure il y avait ce qu'on appelait les caïmans qui nous parrainaient en quelque sorte voilà et voilà il dit écoutez moi un jour il crée un séminaire il fait un séminaire sur le jeune Marx pour moi ça m'intéressait le jeune Marx à l'époque voilà je fais une conférence sur le texte sur la loi sur le vol de Bois-Mort etc il y a ce type là il n'est pas idiot donc voilà il m'embauche pour un autre séminaire où effectivement voilà en gros j'étais censé essayer de représenter ce qu'était la coupure entre le Marx disons de jeunesse et puis le Marx scientifique du capital et voilà moi je le fais parce que je suis un bon élève et puis en même temps c'était quand même pas mal on était des étudiants on arrivait on ne connaissait pas grand chose et on nous dit écoutez disons ce qu'il faut faire maintenant c'est retrouver le vrai Marx c'est vous qui allez le retrouver c'est quand même plutôt sympathique c'est-à-dire voilà la effervescence il faut dire ce que dit Marx il faut trouver la vérité la pensée de Marx et vous allez le faire voilà après ça on se lance là-dedans moi j'ai fait une espèce d'exercice de rhétorique plus ou moins fou voilà c'est une première chose et puis après ça on passe à autre chose après ça en 68 on se rend compte quand même qu'il y a un petit décalage entre la pensée d'Althusser sur l'idéologie et puis la réalité de ce qui se passe dans les rues et dans les usines aussi quoi et dans les usines et partout quoi donc voilà on se dit bon voilà moi je me dis bon bah ça va bon j'ai compris j'ai compris je passe à autre chose je passe à autre chose et puis bon puis c'est tout quoi je fais un petit texte pour en quelque sorte consigner consigner les raisons pour lesquelles je passe à autre chose un texte qui à l'époque ne paraît qu'en Argentine donc ça ne fait de mal à personne et puis bon quelques années après voilà bon disons entre temps disons on avait réduit le lien de capital à seulement deux textes Althusser et Balibar et puis bon puis tout d'un coup disons quelques années après on me dit on va tout republier ok je dis bon on va tout republier simplement il faut quand même que je fasse un petit texte pour dire pourquoi je ne suis pas absolument d'accord avec ce que je faisais à l'époque et bon c'est à ce moment là qu'il y a eu une censure là-dessus et voilà donc c'était republié je me suis dit à l'époque bon ben voilà au fond on est dans une situation où au fond on vous dit tout recommence comme avant rien ne s'est passé et moi j'ai écrit l'essentiel Althusser pour dire il s'est passé quelque chose c'est ça fondamentalement j'avais pas de compte personnel à régler j'avais aucun compte personnel à régler mon rapport avec la théorie althusserienne ça va j'en étais sorti déjà plusieurs années auparavant mais bon voilà avant 68 ? non est-ce que t'es sorti est-ce que t'as commencé à prendre de la distance avant le raz-de-marée 68 ? il y a une chose c'est que moi disons quand je suis disons après d'être sorti de l'école donc moi j'avais commencé une thèse une thèse qui très immodestement était une thèse sur le concept d'homme un thèse sur le concept d'homme oui voilà sauf quand même que je l'avais spécifié c'était chez Feuerbach sur Feuerbach sur Feuerbach donc voilà et voilà et de certaines façons déjà en lisant Feuerbach je me suis rendu compte qu'Althusser ça collait pas et Foucault non plus d'ailleurs mais bon disons je n'ai pas voulu à Foucault à l'époque mais donc voilà je me suis rendu compte en lisant Feuerbach que tout le discours sur l'humanisme et compagnie etc la critique de l'homme de toute façon ça tombait à côté de la plaque mais bon ça c'est peu importe puis après il y a eu 68 tout d'un coup bon moi aussi au début au début je dis ah bah oui c'est des petits bourgeois complètement idéologiques etc et puis je me rends compte quand même qu'il se passe quelque chose après ça bon voilà j'en sors et puis effectivement donc il y a ce moment où on décide que tout recommence comme avant c'est un peu l'époque c'est aussi un peu l'époque effectivement où on commence justement le centre de recherche sur l'idéologie de la révolte etc et tout ça quoi donc qui est le moment du grand retour quoi et donc le texte c'est un texte quand même pour dire je retourne pas je retourne pas et voilà pourquoi je retourne pas les étonnistes sont en pleine expansion à ce moment là puisque nous on commence en 60 ans voilà ce que je peux dire très résumé et puis surtout je veux témoigner que ma lecture déjà ancienne quand il est sorti de ce texte c'est d'éclairer les jeunes révoltés de 68 sur leur aveuglement sur leur sur notre justement comme quoi les idéologies c'est pas nouveau mais ça ça nous aveugle sur la réalité je pense des gens qui expliquaient que pour servir le peuple il fallait d'abord se renier en tant qu'étudiant et donc si on se reniait en tant qu'étudiant c'est-à-dire on n'en lisait plus on allait dans les livres etc on se rend du même coup incapable de sentir de comprendre la révolte des instituts eux-mêmes qui était la même que la révolte des jeunes ouvriers de l'époque mais on ne pouvait pas l'avoir enfin c'est pas que ça 68 parce que moi je suis étudiante à la Sorbonne à ce moment là je veux dire c'est l'autre aspect que je vais voir c'est ce que j'appelle le rat de marée c'est-à-dire une inventivité une liberté une fiction etc qui était au plus loin moi j'ai vu les professeurs les professeurs de révolution arriver en septembre 68 dans les enfants mais ils existaient déjà mais je sais qu'ils existaient déjà sauf qu'ils ont été du point de vue de la petite étudiante que j'étais c'était pas la majorité non c'est vrai on les a vu récupérer le pouvoir en septembre 68 c'est vrai et moi c'est très important pour moi parce que ça me permet quand même d'avoir un rapport à ces deux mois de 68 qui sont fondateurs et matriciennes alors qu'ensuite en septembre ça se refroidit c'est la douche froide parce que et c'est des garçons qui prennent le pouvoir et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les filles qui n'ont rien vu pendant 68 question sexuation du monde là ça se voit clairement sur les tribunes ce sont les garçons et c'est eux qui savent bon donc c'est là que ça c'est des choses comme ça qu'il faut savoir aussi changer la vie en première page de la nuit des prolétaires ça veut dire que Jacques tu as quand même hérité de 68 quelque chose oui non bien sûr enfin bon c'était oui non mais bon c'est en même temps bien sûr c'était disons la première page de la nuit des prolétaires était bon effectivement c'était pour en gros effectivement expliquer que disons les prolétaires du 1831 c'était pas très différent des étudiants de 68 c'est ça en gros et bon entre les deux il y avait Rimbaud il y avait Rimbaud bien sûr parce qu'évidemment changer la vie c'est bien sûr bon le poème d'où est tiré les révoltes logiques dernière ligne s'appelle démocratie il faut le savoir aussi c'est la démocratie et la démocratie de Trump je ne sais pas enfin oui enfin disons c'est c'est pas la nôtre oui oui c'est la c'est la démocratie il y a une question oui il y avait aussi une question devant d'abord il y avait une question d'abord au troisième rang non oui il y a une je crois qu'il y a de la démocratie ici là oui mademoiselle oui merci beaucoup j'ai été très très intéressée par votre échange à tous les trois et notamment il y a des choses qui m'ont un petit peu intriguée j'ai entendu que Geneviève Fraisse vous parliez parfois d'un moment vous avez parlé vous avez dit aujourd'hui les choses sont beaucoup plus difficiles et je voulais revenir là dessus et un petit peu vous demander de quoi vous parliez moi ce que je voulais pour introduire cette question c'est vous dire que quand je vous entendais parler de vos années de formation des années 70 j'étais très frappée et très séduite par cette ébullition cette ébullition magnifique dont ces années témoignent dont vos personnes témoignent moi j'ai été formée dix ans plus tard les choses sont très différentes dans les années 80 je suis devenue enseignante chercheuse à l'université de Lille en histoire et théorie de l'art et je trouve que je retrouve cette ébullition magnifique chez les étudiants aujourd'hui chez les étudiantes formulée tout à fait de manière différente mais avec quand même comme un sous-bassement identique qui était moins présent dans les années disons 80-90 qui est revenu davantage 2000-2010 maintenant qui est cette question de l'émancipation mais formulée justement tout à fait différemment à travers justement d'autres d'autres aussi penseurs d'autres artistes alors comme je travaille en histoire de l'art contemporain moi je travaille sur des musées par exemple sur des musées comme Thervuren l'Africa Museum le musée des civilisations et pas seulement à côté de Bruxelles et je vois des pratiques artistiques des pratiques qui sont dans les sphères décoloniales ou ce type de choses je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions mais je trouve que ces mouvements apportent un vent de fraîcheur et ces réflexions sont du côté de l'inventivité je voulais savoir comment vous voyez les points de jonction quand vous parlez quand vous dites pas d'intersectionnalité mais contiguïté je me dis voilà je voulais vous demander il y a des choses qui ont été mélangées dans ce que j'ai dit c'est possible je me permets de clarifier voilà merci beaucoup c'est à dire quand je dis ce que j'ai voulu dire c'est qu'à l'époque des années 70-80 on passait d'une discipline à l'autre sans problème c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup travaillé avec les historiennes à partir de la fin des années 70 et jusqu'à l'histoire des femmes c'est à dire jusqu'en 1990 et un peu au-delà aussi alors que bon je pouvais le faire alors que j'étais la seule du groupe à travailler uniquement sur les femmes et uniquement sur l'histoire du féminisme où j'ai pensé féministe les autres travaillaient plus sur des questions de l'histoire des femmes etc donc on pouvait passer c'est ce que disait aussi Jacques Ancière lui-même qu'on pouvait passer d'une discipline à l'autre ça ne se voyait pas c'était pas un problème c'est juste là-dessus que j'ai voulu dire qu'aujourd'hui les jeunes chercheurs que je vois chercheuses même s'ils sont dans cette ébullition dont vous parlez et que je partage et que je soutiens évidemment néanmoins elles sont confrontées au niveau académique à des choses qui sont autrement plus glaciales et glaçantes que cette liberté dont nous avons disposé sans même c'est tenu à le dire tout à l'heure sans même qu'on se le représente comme une subversion c'est à dire la transversalité elle était moi je pouvais écrire sur une féministe dans les cahiers du griffe et écrire dans la Vécre Logique sur la Voix des femmes je ne voyais pas la différence mais il y en avait une différence évidemment ce n'est pas du tout le même type de support dans les temps modernes donc ça veut dire qu'on était quand même dans une liberté c'est ça que je voulais dire de transversalité qui n'existe plus aujourd'hui alors par le militantisme par le combat politique on peut retrouver la transversalité bien sûr mais alors là c'est encore autre chose que la question de l'intersectionnalité et de la contiguïté et sur l'intersectionnalité ma position est simple c'est qu'il faut distinguer je l'ai dit tout à l'heure si c'est faire de l'analyse des croisements d'oppression ou si c'est faire de la stratégie d'émancipation et bien il ne se passe pas la même chose et ça je crois que je convaincrai assez facilement quiconque se met à penser les choses comme ça ça ne veut pas dire qu'il faut être contre ça veut dire que pour moi c'est pas je préfère ce que j'ai proposé tout à l'heure penser l'autre se penser comme autre la contiguïté on n'a pas besoin si on n'avait pas besoin de se représenter certains enjeux ça je l'ai dit tout à l'heure ça me permet de le redire c'est important pour moi parce que c'est ça qui nous a donné de la liberté vraiment de la liberté on pouvait mélanger les lieux et faire la même chose dans des lieux distincts différents voilà moi je on passait tous les soirs dans des réunions on s'est passé d'un truc à l'autre voilà donc c'est ça qui à mon avis n'existe pas en ce moment parce que l'académique a repris un truc extrêmement précis quant au moi si je dois expliquer que j'allais de l'histoire à la philo j'ai même les sociologues enfin on m'a traité de tout d'ailleurs de sociologues d'historiennes voilà parce qu'on ne savait finalement pas qui j'étais voilà il y a peut-être quand même des lieux peut-être moins 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 clôturés je pense justement à tous ces secteurs qui font qui travaillent vraiment avec les artistes les conservateurs de musée c'est plus informel que l'académie bien sûr c'est l'université moi je travaille à l'université de Lille en art plastique à l'université de Lille dans le département je dis quand même ça c'est important pour aussi ceux qui sont ici de ne pas avoir peut-être l'image d'un temps dans lequel on est si distincts les uns les autres et justement on travaille avec les philosophes je ne veux pas faire une image idéale de l'université française c'est très difficile c'est très difficile mais c'est pas non plus aussi il y a des lieux où ça circule bien aussi voilà c'est juste ce que je voulais dire si j'arrive à rentrer au CNRS en mettant sur la table les numéros de révolte logique en 83 ah oui je ne suis pas sûre que ça fonctionne aujourd'hui ça je suis bien d'accord aujourd'hui c'est impensable c'est impossible bien sûr voilà c'est juste ça par exemple parce que vous savez ce qu'il faut faire pour réussir une candidature là il faut dire ce qu'on va trouver pas ce qu'on voudrait trouver mais ce qu'on va trouver et ça fait 20 ans que ça a été mis en place ça et moi ça me fait vraiment mal c'est ça que j'appelle aussi l'apesanteur académique parce que nous on avait la chance de pouvoir dire qu'on avait envie de trouver des choses et aujourd'hui on contraint toute une jeunesse à se plier l'obéissance c'est toi qui en parlais à se plier à une place où ils vont radoter du coup parce qu'on les a contraints il y avait une belle expression de Lacan que vous reprenez souvent en parlant des étudiants ou des intellectuels ou des ouvriers qui font pas ce qu'on attend d'eux ils manquent à leur place manquer à sa place ça c'est une liberté pouvoir manquer à sa place c'est une grande liberté il me semble pas qu'on en est loin bon une autre question il y avait une question derrière il me semble oui il y a une question oui là il y a une question au milieu c'est parti voilà oui alors il y a deux non 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 attendez bonjour bonjour mais je vais faire il y en a deux en même temps c'était aussi le même en fait je m'inscrivais également dans le fait d'interroger Geneviève Fraisse sur le nouveau enfin son regard sur les nouveaux courants du féminisme et de l'intersectionnalité mais vous avez en partie répondu mais peut-être vous vous voulez bien un petit peu approfondir les nouveaux courants féministes c'est c'est j'ai employé l'expression hier en croisant une ancienne aussi dans la rue c'est que sans fleurs s'épanouissent moi j'ai pas besoin de penser en termes de structure et de stratégie idéologique Jacques l'a très bien dit tout à l'heure c'était pas on recherchait pas la science on cherchait pas à donner des vérités quelconques sur tout ça par contre que sans fleurs soient en train de s'épanouir y compris parfois des fleurs qui sentent pas très bon c'est pas un problème c'est que c'est qu'elles s'épanouissent les fleurs et moi je suis comme beaucoup de ma génération et du même groupe de ce nous qui a été le nous des années 70 féministes on est ravis et j'avais cet échange dans une rue parisienne hier hier après-midi on est ravis comment voulez-vous qu'on le soit moins il y a une invention une inventivité immense puis on est moins seul parce que je l'ai quand même été pas mal oui je reviens merci et je voudrais ah pardon c'est moi oui je voudrais revenir effectivement sur cette question de la transversalité entre les disciplines pour apporter comme ma collègue tout à l'heure une note d'optimisme parce qu'il y a actuellement un mouvement qui est très présent au sein de la philosophie et qui est celui d'une philosophie de terrain et qui précisément reprend beaucoup des thématiques qui sont celles de Jacques Montières bien sûr du terrain de l'entretien avec des réputés subalternes d'un travail qui conjugue esthétique et politique et là actuellement c'est un courant non seulement très vif mais un courant qui est très présent y compris dans des qui commencent à irriguer des milieux institutionnels en particulier l'école normale supérieure à Lyon qui a créé un dispositif qui s'intitule Philosophilde c'est-à-dire précisément faire de la philosophie de terrain c'est présent aussi à Paris 1 par exemple avec Magali Besson c'est présent avec des philosophes comme Olivier Razak c'est présent dans beaucoup d'ouvrages qui sont en train de paraître actuellement l'un que j'ai fait paraître qui s'appelle justement Pour une philosophie de terrain et un qui est paru l'année dernière sur un travail de terrain en Grèce croisé avec un photographe et voilà je crois que là on a vraiment aussi quelque chose qui est un ferment et auquel contribuent beaucoup de jeunes chercheurs actuellement et il me semble que ça c'est une manière de revitaliser la question de la philosophie par un croisement avec la sociologie avec l'anthropologie avec les sciences sociales en général mais aussi avec l'histoire c'est le cas par exemple en particulier pour le travail sur la Grèce que j'ai fait l'an dernier et qui convoque un travail historique sur la question de la Grèce contemporaine voilà donc c'était pour dire que ces mouvements là existent et qu'ils se situent directement dans les filiations que vous évoquiez dont celle des révoltes logiques dont celle de la nuit des prolétaires etc et que là je crois qu'on peut vraiment prendre en considération cette réalité présente au sein de la philosophie et au sein de sa transversalité avec les sciences sociales et l'histoire oui non écoutez moi j'en suis très très content parce que il y a une époque quand même où on était un peu accablés de voir le nombre de jeunes chercheurs de jeunes philosophes qui faisaient des tests sur Deleuze des tests sur Foucault et puis voilà des tests comparant Foucault à Deleuze des tests comparant Foucault à Ganguilhem des tests comparant Deleuze à Simondon etc ce qui est intéressant mais on avait quand même l'impression à un moment donné que tout d'un coup finalement le nombre de tests qu'il y a eu sur Foucault Foucault c'est quand même quelqu'un qui précisément a mis la philosophie dehors et le nombre de tests qui étaient quand même des tests complètement comparant des textes de Foucault à des textes de Foucault ou des textes de Ganguilhem ou que sais-je ça a été quand même un peu accablant donc si on n'en est plus là je trouve ça c'est une bonne nouvelle il y a un article de Foucault qui s'appelle La pensée du dehors quand même c'est ce que ça veut dire les essais sur l'extériorité sur bon quand même il y a des gens qui étaient capables de sortir de leur bureau non mais surtout il faudrait ça permet juste de me dire une chose dire une chose c'est qu'il n'y a pas de on n'est pas en train de faire c'était mieux avant c'est pas du tout ça c'est à dire que il y a l'idée que ça va repartir mais qu'il faut quand même critiquer aussi un certain nombre de choses qu'on a envie de critiquer comme moi ce qu'on impose aux jeunes chercheurs qui m'agacent depuis quelques années donc c'est ça ça veut pas dire que c'est un enterrement ça veut dire qu'on attend rapidement que ça recommence donc si vous nous dites donc ce que vous dites ne peut que 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 moi moi me plaire et je pense nous plaire oui simplement il faut s'entendre sur transversalité c'est à dire ce qu'on a même toujours essayé c'est d'opposer à l'interdisciplinarité quelque chose comme l'indisciplinarité c'est à dire le fait précisément de se situer notamment dans un domaine qui n'est pas balisé qui n'est pas un échange entre des gens des spécialistes de différentes disciplines mais qui est vraiment le fait comme je disais tout à l'heure de se jeter à l'eau de se jeter à l'eau d'aller vraiment dans l'inconnu quand j'ai passé ma thèse il y avait un des deux historiens présents au jury qui a dit vous avez travaillé vous êtes parti sans filet vous êtes parti sans filet et bon il a conclu nous dirons aux étudiants de vous lire ce qui n'est pas vrai ça moi j'ai jamais dit nous leur dirons de ne pas vous imiter magnifique on ne dit même plus ça aujourd'hui une autre question non mais c'est bien le point que tu viens de faire oui non non oui je crois que quand même si vous voulez ce qui vient d'être dit sur la transversalité moi ça me ça m'évoque de donner des exemples de thèses qui se font aujourd'hui qui sont sans doute très bien mais c'est même qu'on ne peut même plus imaginer cette transversalité se sortir de sa discipline et les recrutements d'enseignants-chercheurs dans certaines sections pratiquement toutes sont étroitement disciplinaires et c'est-à-dire on est en train là justement on parlait du passé glorieux mais enfin entre guillemets mais bien entendu là ce qu'on est en train de sacrifier c'est l'avenir des rochers de la rochers c'est-à-dire que c'est c'est stérilisant tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui tout ce que vous avez rappelé sans vouloir faire du tout une éloge du c'était mieux avant c'est quand même qu'on en est loin merci beaucoup c'était vraiment passionnant vos échanges à tous les trois moi j'avais une question un peu biographique sur vos années de formation peut-être à tous les deux vous êtes assez enfin moi je trouve que vous êtes quand même assez durs avec Pierre Bourdieu dans Le philosophe et ses pauvres même si j'entends bien vos critiques et je me demandais si vous aviez eu des échanges des controverses directes avec Bourdieu ça c'était un peu ma première question un peu biographique ma deuxième question c'était plus sur le thème général la fiction et peut-être quel est quel est si vous deviez faire un regard rétrospectif sur vos années de formation quel est le rapport entre philosophie et fiction pour le dire en deux mots enfin comment enfin vous en avez vous en avez déjà un peu parlé mais en particulier donc dans toute cette indiscipline que vous avez qui caractérise votre trajectoire à tous les deux est-ce que la fiction elle a été un moteur méthodologique de lecture ou voilà enfin c'était un peu ça le sens de ma question bon alors concernant Bourdieu et le disons l'échange avec Bourdieu la seule chose que je puisse raconter c'est un jour où j'étais on était tous les deux convoqués pour parler donc de l'histoire de l'histoire de l'histoire des femmes donc à laquelle j'avais contribué et se trouvait et se trouvait par le plus grand des hasards ou par le plus grand des inconsciences un peu disons de la personne qui avait organisé la journée que je me trouvais être dans la même session que Bourdieu quoi avec la même session que Bourdieu alors bon moi je fais moi je fais mon discours bon qui avait plutôt qui avait plutôt plus disons l'assistance quoi sinon forcément disons on discutait non bon je fais mon je fais mon discours les gens bon je sois quand même un accueil assez enthousiaste madame Reberiou donc historienne qui dirigeait ça etc disait on a besoin de penser ça donc on a besoin de gens comme Jacques Rancière pour penser des choses comme ça bon Bourdieu était à côté et après moi c'était le tour de Bourdieu de parler et d'abord Bourdieu a commencé à faire comme celui qui n'arrivait pas à parler et puis il a dit je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion vous pouvez penser que ce que je vais dire c'est la même chose que ce qu'a dit monsieur Rancière mais ça n'est pas la même chose c'est même le contraire bon après et bon ça a été le seul disons le seul échange le seul échange entre Bourdieu entre Bourdieu et moi donc voilà pour ça sur la première la première première question non il s'était aussi interrompu à un moment donné il a commencé à parler puis il s'est interrompu il a dit il ne faut pas que les historiens se couchent devant le philosophe au milieu comme ça et puis il a continué voilà donc il y avait vraiment quelque chose quand même de vraiment de traumatique il n'est de la philosophie le traumatique pour lui non il a dit devant le philosophe c'est à dire parce que bon il y a des philosophes pour lesquels il y avait de la sympathie non mais enfin voilà devant alors et bon ça pour Bourdieu pour la fiction bon ben je veux dire que bon voilà je vais travailler quand même explicitement sur la fiction beaucoup plus tard et qu'en même temps disons il était d'une part malgré tout ce travail ce travail historique ce travail donc de recherche historique qui était quand même aussi en même temps constamment soutenu éclairé par le fait bon disons qu'il y avait quand même derrière un peu toute la la littérature de l'époque la littérature de l'époque les opéras de l'époque etc tout ça qui était quand même une espèce de jeu en quelque sorte un peu continuel ou éventuellement mais il y a des choses qui n'apparaissent absolument pas donc effectivement aussi bien des personnages romanesques des histoires romanesques que des scènes que des scènes d'opéra comme ça bon finalement ont un rôle un peu dire en quelque sorte qui m'ont aidé à construire en quelque sorte disons certains chapitres donc effectivement à fictionner à fictionner des choses parce qu'à un moment donné où bon d'une part il faut quand même il faut quand même construire il faut construire une histoire encore une fois on a des lacunes on a des bouts on a des morceaux et bon on construit une histoire en même temps une histoire qui est en même temps disons d'une certaine façon une raison une raison c'est à dire que bon on construit une histoire qui essaye de rendre raison de rendre compte de rendre raison de ce dont on parle de toutes ces affaires un peu d'émancipation ouvrière etc à ce moment là je veux dire nécessairement à la fois j'ai conçu à un certain moment d'avoir fait de la fiction c'est à dire au sens le plus bête c'est à dire d'avoir inventé des trucs d'avoir inventé des trucs d'une certaine façon que je ne pouvais pas vérifier quoi mais qui disons malgré tout complétaient en quelque sorte disons la logique de ce que de ce que je disais quoi et en même temps je le pouvais parce qu'il y avait toutes ces références toutes ces références un peu qui étaient littéraires opératiques qui étaient derrière quoi et ça c'est deux choses alors je prends les choses à l'envers sur la question du littéraire mais heureusement que dans tous les textes n'importe lesquels qu'on pouvait lire il y avait des textes de fiction parce que là ça pense drôlement pour reprendre mon slogan et moi ça m'a magnifiquement aidé et notamment quand j'ai fait j'en ai déjà parlé en 79 sur le service domestique parce que je répondais à une question politique qui était les copines du mouvement extrême gauche disaient les travailleuses et le mouvement en général disait le MLF disait on fait un travail gratuit alors il est gratuit ou il n'est pas gratuit à l'intérieur et à l'extérieur et moi j'ai dit le problème c'est que l'émancipation elle se fait à travers la construction de cette hiérarchie entre les travailleurs d'un côté les bourgeoises qui emploient les domestiques mais aussi entre le fait qu'il y avait les bonnes travailleuses et puis les femmes au foyer donc avec ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale ah oui mais entre temps il y a un million de femmes qui font un métier payé pour le métier gratuit pour les tâches gratuites alors je fais quoi de ce million de femmes surtout quand le PSU publie un livre à ce moment là en 78 je crois qui s'appelle pour parler du travail des femmes 10 millions de bonnes à tout faire évidemment je saute au plafond donc voilà des choses comme ça ça veut dire que la littérature là va jouer alors pour moi en termes de source quelque chose d'absolument incontournable et y compris par rapport à la révolution Madame de Stade tout le temps c'est la première chose alors sur Bourdieu c'est assez personnel parce que d'abord il faut on l'a pas cité c'est l'empire du sociologue qui est donc ce numéro des cahiers révoltes logiques qui est de 80 4 ou 5 4 je pense et l'empire du sociologue et clairement ça c'est sous le c'est vraiment sous ton sous ton drapeau on peut dire c'est à dire qu'on est d'écrire et moi je vais écrire un texte sur quelque chose qui me touche personnellement mais qui par ailleurs saute aux yeux parce que j'ai aussi été après avoir été prof de philo prof en école normale une année à Douai justement et c'est cette question de la reproduction alors ça se passe comment si on met nos lunettes genrées pour lire les héritiers et la reproduction voilà ce que j'ai fait pour pour le cahier des révoltes logiques certainement de façon insuffisante mais qui était dans l'état de cette démarche c'est à dire où sont les femmes où ces genrées comment ton truc sur l'héritage et alors je dis tu exprès et pourquoi parce qu'évidemment moi j'avais j'avais de l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui il y a toujours un moment où quelqu'un va me dire vu d'où tu viens ah bah c'est normal ce que tu fais vu d'où tu viens même votre mère m'a dit ça un jour en entrant dans son bureau quand je t'ai déléguée interministérielle vu d'où vous venez ben oui d'où je viens ben voilà je viens d'une communauté personnaliste d'intellectuels les murs je dirais pas que c'est là qu'on a du capital culturel c'est tellement plus compliqué c'est tellement horrible de dire vu d'où tu viens donc tout ce que j'ai fait là ça n'a rien à voir avec la contradiction que j'aurais de cette enfance rien c'est juste la production de mon enfance et là on tue l'individu et la question de la singularité qu'on aime bien la singularité universelle quand on écrit un livre qui ne parle pas que de soi qui parle d'autres choses que de soi on fait de la singularité universelle c'est un terme que Jacques emploie et c'est un terme que j'ai employé aussi l'expression voilà est-ce qu'on a droit à la singularité universelle et qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce qu'on est seulement le produit de sa situation d'origine sociologique donc là je suis moi ça a commencé à l'âge de 20 ans et regardez ouvrez les héritiers et la reproduction et regardez comment c'est genré vous aurez des surprises et pas des bonnes je suis obligé de vous interrompre parce que nous arrivons au terme de cette rencontre et je vous remercie et on peut continuer ce qui vient avec un week-end complet avec vous on peut continuer demain si vous êtes là merci Applaudissements